directement du coup ce qu'on m'a envoyé tout à l'heure là, à savoir, bam, ça, info en plus, accepté, pre-order now, oh attends, bah le prix du coup, non, pre-order now en origine, 22 octobre, il y a la date, ça sort le 22 octobre, ok, launch on 22 octobre, ok, 22 octobre, mais c'est tellement longtemps, si tu as préco, tu joues le 15 octobre, oh bah bien sûr que je vais préco, mais il n'y a même pas, il n'y a même pas une seule possibilité possible, quoi, voilà, oh ils le mettent sur Steam et sur Epic, ah ouais, partout, quoi, oh les rois, oh les putains de rois, sérieux, 70 sur Steam, what, on regarde sur Steam, 64, accès open, bêta préco, faut le prendre où du coup, j'ai précommandé l'édition Ultimate à 120 euros, 64, ah les gros pimpins, j'avais fait la même avec Battlefield 4, j'ai jamais joué un add-on, j'ai joué au jeu de base et après, après j'avais trop de trucs à faire, 59 sur Steam, un BF dans un monde futuriste, ça me fait bizarre en vrai, honnêtement, il n'y a genre rien de futuriste, honnêtement, de tout ce qu'on a vu, on peut parfaitement imaginer que la date 2042, c'est, voilà quoi, non, il est parfait, il est parfait, c'est exactement ce que j'attendais, exactement ce que j'attendais, faut le prendre où du coup, 15 octobre pour les Ultimate préco, ouais mais qu'on le prenne bien évidemment sur origine, il n'y a pas, il n'y a pas une, il n'y a pas de la baise, si je puis dire, pardon, c'est juste les immeubles qui sont futuristes, ouais c'est ça, en fait c'est juste l'architecture de, mais c'est, je crois que ça s'appelle Séoul en fait, c'est pareil partout il me semble, bah 2042 c'est très proche quand même, oui absolument, j'y aurais 35 ans, en 2042, je l'ai pris sur Steam perso, ok, ouais mais Steam va faire, te lance sur origine non, vous pensez pas, non faut le prendre sur origine honnêtement, on va le prendre chez eux, on va faire les choses bien quoi, je vais checker un peu, précommander, quelques petits wallpapers, blablabla, veuillez vérifier vos préférences de boutique locale et les modifier, oui on est en France, maintenant vous avez choisi la France comme boutique préférée, ouais bah merci, ok, il y a quand même pas mal de petits trucs en plus quoi, après je ne sais pas si je n'ai pas dit que des informations capitales, donc ça déjà, on a le toit de ce truc là, qui se pétait à un moment d'ailleurs là, ok, une guerre menace d'éclater entre les Etats-Unis et la Russie, les guerres par procuration sont en réalité depuis des décennies et génèrent un grand nombre de soldats expérimentés mais sans patrie, ces spécialistes exploitent leur capacité au combat pour façonner un avenir meilleur, ok, ça veut tout dire et rien dire, ok, combaté sur des champs de bataille épique et évolutif, Battlefield 2042 introduit 7 grandes cartes pouvant accueillir jusqu'à 128 joueurs, des quartiers de Séoul au désert égyptien, chaque carte propose une expérience unique axée sur l'environnement naturel, ok, utilisez un arsenal à la pointe, euh, bah du coup on l'a là, on d'autres armata là, non peut-être pas, utilisez un arsenal à 1, personnalisez les aires, les gadgets, les véhicules en pleine bataille pour faire pencher la balance en votre faveur, faites appel à un chien robotique, conçu pour le combat, utilisez un grappin, ah, alright, we got it, ou enfilez votre propre wingsuit, hum hum, ok, choisissez et équipez vos spécialistes, ah d'accord, ok, donc elle a bien son espèce de steam pistol là, euh, voilà, oh, qu'est-ce qu'il a lui ? oh, c'est le grappin ça, grappin ça fait un peu chier quand même, grappin ça fait un peu chier, ça c'est un bois, c'est un grappin clairement, on voit bien le, on voit bien le truc, grappin ça me fait un peu chier quand même, mais bon, hum, Jean-Baptiste Chaud dit qu'il ne se faut surtout pas précommander, pourquoi ? pourquoi, qu'est-ce qu'il, pourquoi il dit ça à Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, ok, lui il fait quoi ? lui il est vieux en fait, voilà, lui il est juste vieux en fait, grappin gros spot de camping, ouais j'ai un peu peur, faudra que ce soit, j'ai un peu peur là-dessus, pourquoi il ne faut pas précommander ? à voir si c'est un grappin comme Ring of Elysium, je ne m'en souviens pas, j'ai joué trois fois Ring of Elysium, très rigide et juste pour monter une surface, ouais, 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 non j'espère que ça ne va pas être un truc en mode, tu vois ce que je veux dire, voilà quoi, si c'est un grappin comme Amaru sur R6 par exemple, pour atteindre un endroit, et avec un petit cooldown, un truc comme ça, voilà quoi, pourquoi pas, si, si, pas de solo sur le jeu, ok, ok pas de solo, mais pourquoi il ne faut pas précommander, sur le site de BF tu as plein d'infos, bon on va y aller, on va y aller, on y est là, on y était, on y est c'est là, donc précommander, Baku, nagnagna, Epic Melee, Take Down, et Early Access to Open Beta, ok, Pre-Order Benefits, donc t'as ça, et t'as un super dinosaure, Mister Chompy, et Landfall Player Cut Background, and Old Guard Tag, ok, des tags, les tags, donc les emblèmes là, comme d'hab, in-game, alors standard édition, ok, avec une ouverture standard édition, du coup le 22, et les autres le 15 et le 15, et la différence entre gold et ultimate, c'est quoi du coup, est-ce qu'ils ont recopié, oui d'accord, donc on peut voir directement ce qu'il y a en plus, Midnight Ultimate Bundle, ok, c'est quoi le Midnight Ultimate Bundle, ne pas précommander pour éviter un fail du jeu à la cyberpunk, bah les couilles, j'attends ce jeu depuis 2013, je vais commander comme un gros pimpin, je commande aucun jeu, je joue à aucun jeu, celui-là, je l'attends depuis 2013, je vais commander comme un bon gros pigeon, c'est sûr, mais c'est sûr en fait, ah mais complètement, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je vais préco comme un énorme pigeon, donc déjà la version standard, bam, on n'en parle plus, il faut le truc l'octobre 15 là, voilà, s'il y a une bêta fermée, bien évidemment, les gens de chez EA, on est là, mais ça et ça, Officiel Digital Artbook, bah les couilles, Exclusive Digital Soon Track, genre, mais attends, c'est quoi la différence ? Midnight Ultimate, c'est juste du artwork en plus en gros quoi, ça c'est le combien, il est à combien celui-là ? Non mais je vais clairement préco à 120 euros au KLM, je viens de faire ma précommande du jeu, donc on ne peut plus revenir en arrière, on peut toujours revenir en arrière, ou pas, 89, donc ça c'est 89, mais en revanche, pourquoi 120 du coup ? Expliquez-moi pourquoi 120, qu'on en discute là ? Moi je ne vois pas pourquoi je vais prendre ça en revanche. Fais-le bien, fais la Ultimate Edition, ouais mais bon, voilà quoi, si c'est pour avoir un poster, c'est bon, parce qu'il faut payer les bonus des développeurs, allons, oui, pour du cosmétique, oui, l'après-co-gold coûte combien ? On va cliquer dessus, on va l'avoir après, apparemment ça serait, ça c'est 59, 89 et 119, en gros c'est ça ? La Ultimate c'est 110, pas 120, ok, bonjour, artbook et soundtrack en digital, c'est pas ouf, c'est quoi le Midnight Ultimate Bundle ? Je suis d'accord avec Max Snow, c'est ma question en fait, tu n'as pas l'IA Access Pro ? C'est quoi l'IA Access Pro ? Non, ça là. Get more from the game you love with EA Play Pro membership, GA Prepper today and plunge into the near future all-out war of 2042 first, fighting military battles of unprecedented scale days before release, with all the Ultimate Edition extras, get unlimited access to all of your latest titles as soon as they drop, reward like point packs, exclusive player content and a library of deluxe edition games. Ouais je sais, c'est impressionnant. Euh, ouais c'est un bon truc à pain pain quoi, c'est un abonnement par moi non ? 4 tenues leg en plus ! 4 tenues leg en plus ! Mais fallait le dire tout de suite ! Parce que ça par exemple, ces éléments cosmétiques, et je m'en bats totalement les couilles en fait ! Ah ouais non, alors ça moi ça m'attends pas du tout. en fait. Ah ouais non ça, ça je m'en bats la race en fait. Ah ouais non, je m'en bats ouvertement les couilles avec des portes fenêtres en zinc. Et ça fait mal. Ah non ça je m'en fous en fait ! Tous ces trucs là, voilà. Moi ce qu'il me faut c'est le jeu ! Visiblement c'est 15 octobre, 15 octobre et 15 octobre. Ok donc ça c'est le premier truc quoi. Donc moi pourquoi j'irais pas, pourquoi j'irais prendre ça quoi ? Un quadra lance rocket en plus. Ah ça je veux bien. Tu payes le EA Pro à 100 euros l'année pour Bundle, Golds et en plus t'as tous les autres jeux dispo. Stonks ! C'est vraiment Stonks ou quoi ? 100 euros l'année ! 100 euros l'année ! Et je joue à aucun jeu EA. Enfin il y aura celui-là quoi. Mais tu vois, It Takes Two. Voilà quoi. Non non c'est mort. Je pense que je vais partir sur un gros Gold Edition. Sondage, vous allez partir sur quoi vous ? Standard Edition, Gold Edition, Ultimate Edition ou EA Pro. Du coup il y en a Play Pro, il y en a 4. C'est vrai que ça donne envie le EA Play Pro. Ouais, Ultimate je pense. Ok bah donnez-moi la raison, pourquoi Ultimate ? Parce que ce qu'il donne en plus là, c'est quand même pas euh... Il te donne un digital artbook. À la limite pour une version Ultimate, franchement, une version Ultimate, j'ai envie d'un format papier. Tu vois ? Là, moi l'idée pour laquelle je vais aller prendre l'Ultimate, c'est parce que derrière je reçois une grosse box de gros pimpins à la maison avec une figurine et que dedans il y a le artbook avec les petites scènes, tu vois un petit papier sexy là. Voilà quoi. Non mais si le bundle max coûte 120 euros, tu peux l'avoir pour 100 euros et des avantages supplémentaires. Après ça reste un an. Standard Edition parce que c'est moins cher et j'aurai BF2042 comme tous ceux qui ont acheté le jeu. Oui tu l'auras, oui. Tu l'auras juste une semaine après nous. Oui, oui, oui. Pense à la planète 64. Oui, j'y pense ouais. Voilà. La différence de 30 euros n'a pas l'air rentable. Ouais, trop pauvre. J'attends de le voir sur Instant Gaming. Là, tu pourras attendre... Enfin, je ne sais pas pour le coup. Dans ce cas, autant acheter sur le marché gris. Ok. Même DR perso, moi je n'en ai rien à carrer. C'est box maison là, je veux juste jouer le jeu le plus tôt possible. Moi aussi, en fait, c'est ça l'idée. Donc, je vais aller prendre une Gold Edition en fait. EA Pro, tu as tous les gros jeux de EA sorti. FIFA, je n'y joue pas. Biomutant, je n'y joue pas. NFS, je n'y joue pas. BF3, A4, A1, A5, je jouerai Co4, je 1D. Ah, je 1D. Pourquoi pas ? 169 questions sérieuses. As-tu toujours joué à Fortnite ? Non. Ok. Ok, bah moi je vais faire une grosse préco de Pimpin. Bon, qu'est-ce qu'on a autrement ? On va aller voir ce qu'il y a. Ah bah, Compare Edition. Ah bah non, en fait, c'est juste Get More Review. Ok, d'accord. Super. Donc, il n'y a rien en fait. Gold Edition. Ok. 4 spécialistes hier passent, 4 battle pass hier passent, blistered hearth bundle. Oh putain, il y aura des skins sur les armes, des skins sur les persos, des skins sur les trucs. C'est bon quoi. Bon, comme avant. Oh, il est magnifique celui-là. Il est vraiment hyper stylé. Ok, ok. Bon, c'est, voilà quoi. Les specs du jeu sur PC, c'est quoi ? Ah, on va regarder ça. C'est une super bonne idée. Faut que je m'en rappelle. Est-ce que quelqu'un a les configurations minimum ? Je crois que c'est une 30-80 Ti minimum pour avoir 60 FPS. Ouais, ça tire un peu dur. Ça tire un peu dur. Bon courage. C'est un couteau légendaire de BF464. Ouais, mais bon, tu vois, tous ces genres cosmétiques et tout, j'en rigole, mais c'est vraiment ce que je pense. Je m'en... Je m'en tartine en fait. Je ne suis pas... Voilà quoi. Tu as les spécialistes et leur aptitude sur leur site. Ok, mais lequel site ? Donc, lui, il a... Ah, le voilà, le Midnight Ultimate Bundle. Donc ça, bon, le Digital Artbook, mais c'est digital. Ils te le font en mode, c'est un artbook, mais bon, tu le reçois, tu ne le reçois pas chez Watt, quoi. Tu reçois juste un PDF, quoi. Et ça, du coup, ouais, c'est vrai que c'est joli. C'est vrai que Ingame, c'est quand même pas le bas de la classe, quand même. C'est juste ça, quoi. C'est un boucher. Ouais, j'avoue, la petite... Ah, c'est bien sexy, quand même. C'est bien sexy. C'est un légionnaire version noire, quoi. Je pense qu'on saura le 13, la config minimale. Ouais, j'achète Mnea. Légionnaire pour le tablier, je disais. Ok, bon, voilà, quoi. Bon, c'est pour ces deux trucs-là, en plus, en fait. Non, mais je vais partir sur la gold. C'était quoi les sondages, du coup ? Je n'ai pas vu les réponses. Vous avez mis quoi sur les réponses ? Je vais partir sur une gold, moi, perso. En fait, je prends plus la ultimate. Mais non, mais c'est juste ça qui me fait quand même bien kiffer. Avec le petit lien, je suis en mode comme ça, là. Il est bien stylé, quand même. Mais bon, je ne vais pas craquer. Je ne vais pas craquer. Je vais savoir être raisonnable. Ok ? Voilà. Ok, autrement, il y a ça, du coup. Merci, Nico. Spécialiste, choose your role. I found battlefield 4 classes. il y a 4 classes. Spécialiste have one unique specialty and traits, but the rest of the loadout is still customizable. Je peux peut-être vous le mettre en français en même temps, parce que... Est-ce que vous allez me faire yach, autrement ? Je ne sais pas comment on change. Voilà. Les spécialistes, choisissez votre rôle sur le genre de bataille et former des escouades personnalisées grâce au nouveau système de spécialistes. S'inspirant des 4 classes de battlefield, les spécialistes possèdent une spécialité. Oui. On est bon. Et un attribut unique. Mais le reste de l'équipement est entièrement modifiable. En sélectionnant et en équipant votre spécialiste, établissez des synergies avec l'escouade et surmontez tous les obstacles au combat. Ah, c'est bien écrit en français quand même. Tous les spécialistes. Rencontrez les 4 premiers spécialistes et restez connectés pour tout savoir sur les 6 suivants qui seront révélés au cours des prochains mois. Ok, 10 classes ? 10 classes ? C'est ça l'idée ? Grappin d'abordage. Ok. Ainsi, le joueur se déplace plus rapidement lors de l'utilisation du viseur, ce qui renforce d'autant plus sa vitesse. Ok, donc lui, il a le grappin. Spécialiste. Ok. C'est peut-être pas comme avant, en fait, le système, je pense. 10 spécialistes. 10 classes ? Pas 10 classes. J'ai l'impression que tout le monde aura les mêmes types d'armes mais que c'est juste la capacité qui change. Ouais, ce qui serait assez logique. Est-ce que c'est pas copié sur un modèle un peu... Est-ce que c'est pas copié sur un modèle un peu... Comment dirais-je ? Merde. Apex. Non ? C'est comme Apex, non ? Ouais, comme Apex. Ok, ok. Tous les spécialistes. Ok, donc lui, il a le grappin. Elle, elle a le pistolet à cirètes. À cirètes ? Un bilan comptable ! Un cirètes ! Ton RIB ! Ouais, c'est une blague de jeunes entrepreneurs. Pour les jeunes d'entre vous, vous avez rien compris. Ça me vénère d'être un boomer. Merci WazerTV pour les deux mots de phrase codarité. Un monstre. Ok, donc pistolet à cirètes. C'est quoi la cirètes ? Attends, mais sérieusement, en vrai. Cirètes. Cirètes de morphine. J'ai peur de cliquer, d'avoir une énorme tub qui apparaît, quoi. Ok, ça existe vraiment. Mais c'est quoi le but ? Cirètes. Traduit dans l'anglais. Une serètes. Ah ! Ils se sont gourés. Ils ont traduit directement le français. Donc, en vrai français, ce serait une serètes. J'aurais pas deviné ce que c'était quand même. Est un dispositif d'injection de liquide à travers une aiguille. Oui. Elle est similaire à une seringue, sauf qu'elle a un tube flexible, fermé, au lieu d'un tube rigide et d'un piston. Il a été développé par le fabricant pharmaceutique Squibb, puis fusionné avec l'actuel Bristol-Myers Squibb. Ok. Ok, donc c'est... Ok, make sense. Make sense du coup. Que ce ne soit pas des seringues qui sont envoyées, mais bien des cirètes ou des serètes. Ok. Donc, pistolet à cirètes. Tire une seringue. Bah non, justement. Bon, c'est pas grave. Si la seringue attend un ennemi, elle lui inflige des dégâts. Des dégâts. Ok. Ok. Chirurgien de combat permet de réanimer les alliés au sol et de restituer toute leur santé. Ok, très bien. Ensuite, on a quoi ? Putain, 10 spécialistes quand même. Tourelle SG... Ah d'accord, ok. Donc, c'est lui qui a sa tourelle. Repère et attaque automatiquement. Putain, la vache. Les cibles ennemis dans un certain rayon. Opérateur de tourelle. Quand le canon de la tourelle verrouille un ennemi, il est repéré. Ah ouais, non, c'est une tourelle. C'est pas le clébard ça. C'est juste une tourelle. Ok. Ok, je regarde un peu sur le côté ce qu'il y a en plus par rapport à tout à l'heure. On est d'accord, c'est quoi ? C'est une RPK ça, non ? RPK sur fire, machin, voilà quoi. Il faut un R6 like ou pas vraiment ? je pense pas. Ça va être chiant ça. Ouais, ça va être pas mal casse-couille. Merde, sorry. Tous les spécialistes. Et enfin, bon lui, le sniper Exagili, russe, truc. Drone de reconnaissance, bon ok, on connaît. OVP, repère les cibles en mouvement et peut désorienter l'ennemi grâce à des impulsions électromagnétiques. Oh non, j'aime pas ce mot. Ok. Désorienter l'ennemi grâce à des impulsions électromagnétiques. Bon, clairement le drone de déco dans R6 quoi. Et derrière, on a quoi là ? On a peut-être un MPX là ? MCX pardon. Ou toujours une HK417. Mais c'est vrai que là, ça ressemble à une MCX. Et à côté, c'est quoi ce truc ? À côté, c'est quoi les amis ? Ouais, ouais, j'ai zoomé un peu trop là. Ouais non, c'est pas toi qu'on le voit. C'est une SCAR non ? Ah non, 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 ça n'existe pas. Mais si, je l'ai déjà vu ça. Il n'y était pas dans le trailer lui. M1A, non, là à droite là. Non, non, ça c'est HK ça. Ça c'est l'HK417 avec un chargeur droit là, je pense. ACR, Yes, 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 vous êtes des monstres. C'est peut-être ça. Qu'est-ce qui fait ça ? C'est pas Beretta ? C'est qui ? Qu'est-ce qui fait ça ? Oh non, fuck it. ACR, visite à soi américain, c'est Macpool qui fait ça. Tu vois, c'est marrant. ACR, est-ce que ça pourrait être un ACR ? Ah, pas vraiment. Non, non, cette crosse là. Non, je l'ai déjà vue. Non, là c'est vraiment, l'ACR c'est vraiment une crosse, crosse crâne quoi. C'est vraiment une crosse car quoi. J'ai déjà vu ça, putain, ça me saoule. Ok. crosse change la perso. Ok, ok. Bon, en tout cas, ça c'est, il n'était pas dans le trailer. En tout cas, on ne l'a pas vu quoi. Ok, et là, il a, ok. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Et donc lui, drone et après capteur de mouvements, alerte les joueurs lorsque des ennemis approchent, qu'ils soient en mouvement ou aux commandes du drone de reconnaissance. Ok, très bien. Tous les spécialistes. et donc il y en aura 10 en total. 10 spécialistes, putain, 10 spécialistes. Bah, de toute façon, on sait qu'il y a un des spécialistes, ça va être celui qui contrôle le clébard. C'est obligatoire, honnêtement. Le clébard, enfin, on est d'accord, non ? Il va y avoir un mec qui va contrôler le clébard. par rapport aux anciens, par rapport aux anciens trucs. Des squads de 10, du coup, 10 spécialistes, donc 10 classes. Mais je pense pas qu'il y ait le principe de classe, en fait, maintenant. Je pense que, enfin, t'as ton spécialiste avec ta petite compétence, quoi, avec ton ulti, quoi, et derrière, tu peux prendre les armes que tu veux, je pense. Donc, si t'as envie d'être une Maria Falk, donc une spécialiste, la médic, mais avec un, avec un snipe, je pense que c'est possible. Je pense que ça va être ça. Aviateur et technicien char, peut-être. Ouais, des trucs par rapport au... Ah, mais non, ingénieur. C'est obligé qu'il y ait un ingénieur. Il y a forcément un truc pour réparer. Il va forcément y avoir un gros lourdon avec son, avec son, avec son truc de réparation, non ? Vous pensez pas ? Un, avec la wingsuit. Tu penses pas que la wingsuit, tout le monde l'a ? Tu penses pas que la wingsuit, tout le monde va l'avoir ? Boris l'ingé. Quoi, Boris ? Mais non. Mais non, mais non, mais non, il répare pas, lui. Il répare zéro, lui. Wingsuit, je pense pas, non. Ah, donc tu penserais quoi en fait ? Tu prends la wingsuit parce que t'as envie d'aller te balader en hélico, etc. Ah, franchement, en quoi ? C'est vraiment un truc de merde quand même, la wingsuit, quand même, non ? Tu penses que c'est un killstreak pour le cleps, en mode code ? Je pense pas. Pas tous la wingsuit puisqu'on voit aussi des parachutes dans le trailer. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. T'as forcément une... T'as forcément... Enfin, tu peux te poser. Il y en a un qui l'a fait. Se poser sans parachute, mais en règle générale, voilà quoi. La wingsuit te permet de te balader dans les airs, mais tu te poses pas avec une wingsuit. Voilà. Comme sur BF1. Non, pas de killstreak, c'est pas BF5 ça. C'est pas BF1. Ouais, je pense pas, non. Ok, aperçu du jeu. Ok, Battlefield 2000, grand 2, marque le retour de la guerre totale, emblématique de la franchise. Adaptez-vous et triomphez sur des champs de bataille dynamiques avec l'aide de votre escouade et d'un arsenal de le pointe. Avec jusqu'à 128 joueurs, préparez-vous à des combats d'une ampleur jamais vue dans de vastes environnements. Vous vivrez des expériences à grande échelle à travers des modes multijoueurs mis à jour tels que conquête et percée et des nouveautés comme zone à risque. Ok, ça s'envoie vers... en dessous. Expérience de jeu, guerre totale. Donc expérience de jeu, c'est les modes de jeu. D'accord. Faites équipe et lancez-vous dans la zone à risque. Une toute nouvelle expérience multijoueur riche en... Ok. Restez connectés pour davantage d'informations au cours de l'année. Riche en enjeux. Ouais. Et guerre totale. Ouais. Bon, d'accord. Donc on quest. Ok, bon ça, ça va être machin. Ah, t'imagines, c'est le BR qui sort quoi. Découvrez les modes de jeu. Je viens de cliquer dessus. Ah non, ok, putain la vache. Conquête et percée n'ont jamais été aussi spectaculaires que dans Battlefield 2042. Combatter sur terre dans les airs et en mer dans l'ordre de batailles frénétiques à 128 joueurs. Ok. Conquête, l'immense et emblématique Back Asap Battlefield. Fait son grand retour avec cette phone à 1. 128 joueurs sur Xbox Series XS, PlayStation 5 et PC. Les cartes ont été spécialement... Va falloir en choper une les amis. Conçues pour être vastes et pour que l'action ait lieu sous différentes formes dans divers lieux. De plus, au lieu de points de contrôle individuels, les batailles s'articulent autour de secteurs qui renferment plusieurs drapeaux. Donc c'est pas du conquest en fait. Et ils ont pas tous la wingsuit. Mais ils ont bien un parachute plus wingsuit en revanche. Mais lui, il se fait pas. J'ai l'impression qu'il croit qu'il a une wingsuit mais il l'a complètement oublié chez lui. Il est dispo sur PS4 mais 64 joueurs seulement. Ah ouais quand même. Ils le sortent. Ça va pas être très beau je pense. Désolé, ça va faire effet cyberpunk quoi. Percer dans le mode percer qui signe son grand retour. Deux équipes assaillants et défenseurs s'affrontent sur des secteurs à grande échelle. Tandis que les assaillants tentent d'avancer vers le dernier objectif. Percer c'est le mode rush en anglais c'est ça ? Conquest, ouais Conquest et d'accord ok. Et percer c'est rush de mémoire. Chaque secteur a été conçu pour accueillir un plus grand nombre de joueurs offrant ainsi plus de choix stratégiques et plus d'opportunités de contournement. Approchez-vous des zones de capture depuis différents endroits et profitez des possibilités tactiques diverses. Ok. Inscrivez-vous à la newsletter. Ok. Inscrivez-vous à la newsletter. Ok. Ils sont bons. Ils sont bons. C'est toujours la même newsletter. Aperçu du jeu. Ça du coup d'accord. Carte. Voir les cartes. Putain la pache il y a trop d'infos. La carte de Battlefield 2042 d'une ampleur sans précédent permet de vivre de nouvelles expériences de gameplay et vous pousse à prendre décision. Avec la prise en charge de 128 joueurs, les cartes ont été conçues pour proposer une expérience unique qui affecte directement votre stratégie et celle de l'escouade. Chaque champ de bataille comporte plusieurs zones de combat distinctes regroupées dans un même espace de jeu. Les dimensions accrues de l'environnement se traduisent par plus de variétés et une amélioration du gameplay à bord des véhicules. Découvrez les cartes. Orbital, Kourou, Guyane. On était bons. La Guyane française c'est pas de l'Ariane ça. Enfin le cycle dessus là. Je sais pas. Alors que vous luttez contre l'adversité autour du lancement, voire capture d'écran en pleine résolution. Cinématique content, not gameplay. Mais dans le trailer et le cinématique ils te disent gameplay engine. Enfin bon bref. Ok donc on est bien en Guyane quoi. Bon bah très bien on voit pas grand chose quand même. Ok super le zoom. Ok je peux récupérer mon PC ou comment ça se passe ? Ouais d'accord. Ok très bien. Merci. Ok non ça a ouvert une autre window. Donc ça c'est une map. Ok. On peut... D'accord ok. Carte. Alors attends si tu cliques sur voir les cartes. Ah non ici ok. Sablier à Doha au Qatar. Donc on était bons. C'était bien le Qatar. Bon ça va être la même image de derrière donc on va pas cliquer dessus. Avec le petit stade de foot. On dirait vraiment le code pour le coup. Sauf qu'il est ouvert. Kaleidoscope Songdo en Corée du Sud. On était bons. On est vraiment des monstres. Ok. Dans une métropole à la pointe de la technologie en Corée du Sud. Naviguer entre les gratte-ciels et tyroliennes. En tyrolienne. Ok. Et combattre sur les places qui entourent le célèbre centre de données de la ville. Ok. Manifeste. Manifeste à Puloni-Brani au Singapour. Prenez garde au tornade tropical. D'accord ok. C'est le truc de tout à l'heure. Effrayez-vous un chemin à travers un labyrinthe de contenu... De conteneurs pardon. Dans cette... Ah oui d'accord. C'est les conteneurs de tout à l'heure. Bon ça ressemble un peu à ce qu'on a pu voir sur du BF4M. Qui joue un rôle vital pour les voies de ravitalement américaines. Et des infos sur le cross-platform. Je crois pas. On va voir. Ok. Avec le petit little bird. Les petits roquettes pod. Les petites gatling. Hop là on est bien. Sympa. 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 Ok. Très bien. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre à se mettre sous la dent sur le jeu ? Décharge. Ok. Ah ok. En fait... Ah ok. C'est un ancien paquebot. Je l'avais pas compris. Je sais pas ce que c'était. C'est ce grand pan de machin qui tombait. J'avais pas du tout compris que c'était un paquebot... Un paquebot à sec quoi. Alang en Inde. Le long d'une section stratégique de la côte est de l'Inde. D'énormes navires échoués sur la plage se font dépouiller de leurs composants. Pardon. Combatter parmi les carcasses de ces mastodontes. Tout en vous adaptant aux tempêtes meurtrières. J'ai trop envie de passer le petit little bird en dessous là. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Les conteneurs seront en mouvement, il paraît, grâce aux différentes grues de la map. Ouais, pas con, pas con. Pas con ça. Rupture. L'intro là, elle est magnifique sur le truc. Terre de la Reine Mo en Antarctique. Ah ouais, carrément. Bon là, ils ont pas de problème. Pas trop de problème géopolitique. C'est toujours nous sur nous que vous tirez. À part trois pingouins qu'on voit dans le trailer. Soyez prudents sur cette carte dynamique. Oh là là. L'extraction du pétrole a fait de cet environnement gelé un point stratégique et dangereux. Exploitez les réservoirs de pétrole et des silos destructibles pour créer des champs de débris et des incendies permanents. Putain la vache, ça va être magnifique. Enfin, on verra quoi. Ok, donc elle a l'air d'être spécialisée quand même parce que les autres n'ont pas ce truc-là, pas le même casque, etc. Donc peut-être effectivement que celui ou celle avec la wingsuit, c'est une classe à part. Enfin, un spécialiste à part, ils appellent ça. Ah voilà. Déserts arabiques en Égypte. Un mur géant conçu pour protéger des zones agricoles fertiles créées par l'homme. Se dresse sur cette carte immense. Équipez-vous pour des conditions extrêmes. Déployez-vous, puis sécurisez les points d'accès. Ok, avec un petit... C'est quoi ça ? Ah, c'est un champ de panneau solaire. Ok, putain, je me disais c'était un stade. Non, c'est un champ de panneau solaire. Ok. Bon, ça c'est pas mal du tout. Les cartes, on a vu du coup, aperçu du jeu. Ok, les cartes, on a vu. Un monde dynamique. Battez-vous dans des conditions de combat en perpétuelle évolution qui vous mettent systématiquement à l'épreuve. Adaptez-vous aux événements dynamiques et aux tempêtes en plein combat. Ok, ça va être sympa ça. Bon, pas grand-chose de plus. Toujours avec les petits machins. Un arsenal de pointes. Ok. Rencontrer les spécialistes, on l'a vu. Le monde, on l'a vu. Jeu service. Nous adoptons une nouvelle approche... Nous adoptons, pardon, une nouvelle approche du jeu service par la licence Butterfield. Les joueurs profiteront des services et des évolutions qu'ils peuvent attendre d'un jeu multijoueur moderne. Tout visant à maintenir la communauté soudée dans le jeu pendant les années à venir. Ok. Nous ferons évoluer notre monde et étendrons la trame narrative par le biais de saisons de 3 mois environ. Chaque saison comportera un nouveau pass de combat gratuit et payant. Qui proposera du nouveau contenu à récupérer. Donc Battle Pass. Battle Pass. Au cours de notre première année de service, nous proposerons 4 saisons pour 4 passes de combat, 4 nouveaux spécialistes et du contenu y dédié. Bien évidemment. Nous partagerons d'autres informations sur la première saison de Battlefield 2042 avant sa sortie. Et vous ne pensez pas justement que dans la version plus grande du jeu, la version à 120 euros, il devrait y avoir un truc genre Battle Pass offert ou machin ? Et il y en a, ils vont prendre une grosse douille quand même, non ? Si le Battle Pass n'est pas compris dans le prix des bundles, même les plus gros, c'est chaud, non ? Il y a offert. Pour les 10 spécialistes, c'est égal 2 ans. C'était écrit dans le résumé d'achat. Ah d'accord, mais pour la gold, parce que j'ai zappé directement pour la différence entre gold et ultimate. Donc pour la gold aussi c'est offert, c'est ça ? Ouais. Bah 620 euros c'est hyper cher pour ça quoi. Non, 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 89 du coup. Mais pour la standard édition, ouais, peut-être dans la standard édition du coup tu l'as dans le fion quoi. Ça va être sale idée en fait. Ok, 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 ok. Donc, bah tout me pousse à prendre la gold édition en fait. Peut-être la monnaie virtuelle du jeu qui est offert. Ouais. Un monde dynamique, un arsenal de pointes, les spécialistes de monde de jeu, nanana. Je pense qu'on a tout vu. Le monde, les médias. Bande annonce et vidéo, on l'a vu. Ok, ah d'accord. J'espère qu'on va pas prendre un strike quand même, on aura l'air cons. Battlefield 2042, enfin 2042 avec les captures d'écran. Oh là là, c'est magnifique. On a vu tout ça, je pense qu'on a tout vu. Oh, attends ça on l'a pas vu. Avec ce petit truc dans les yeux quoi. Donc peut-être que lui ou elle a un truc en plus quoi. Je pense que c'est un spécialiste quoi pour le coup. Le petit Soukhoi. Le petit F35. Les bonhommes qui sautent. Ah, on les voit là. Ok, je comprenais pas le principe de Tyrolienne. Tyrolienne ici là. Donc tu peux te balader d'un bâtiment à un autre. Ok. Ils ont relié tous les bâtiments entre eux pour pas avoir ce problème de se dire à chaque fois pourquoi tu veux sauter d'un bâtiment à un autre. Ah, c'est pas con parce que ça leur permet peut-être d'avoir des buildings qui sont à la même hauteur quoi. Alors qu'avant ils étaient obligés d'avoir une espèce de logique où les buildings les plus au cœur de l'action étaient les plus grands souvent. Et puis après ça faisait comme ça quoi. Une espèce de pyramide pour que justement tu puisses te kiffer, sauter sur un building, puis sur un autre, puis sur un autre. Voilà quoi. On connaît déjà les performances qu'il faut de base ? Non, je pense pas, non. Non, ça va. Pour le moment je crois qu'on a tout vu. Je pense qu'on a tout vu. FAQ. On peut regarder ça. Quand Battlefield 2042 sortira-t-il et sur quelle plateforme ? Battlefield 2142 sera disponible le 22 octobre et sortira sur Xbox One, Xbox Series XS, PlayStation 4, 5, ainsi que sur PC, Steam Origin et Epic Game Store. Ok ? Avec la différence visiblement de ce que certaines personnes disaient en disant que sur les consoles Old Generation, c'est limité à 68 personnes par map. Alors que 60... Pardon. 128, 128. 64, pardon. C'est ça ? Y aura-t-il une bêta ouverte pour Battlefield 2042 ? Oui, au cours des trois mois précédents à la sortie, nous organiserons une bêta ouverte, disponible pour tous les joueurs de toutes les plateformes. Attendez, attendez. Je comprends pas. Au cours des trois... Au cours des mois précédents à la sortie, au cours des mois précédents à la sortie, nous organiserons une bêta ouverte. On va regarder en bas. Disponible pour tous les joueurs de toutes les plateformes. Si vous précommandez l'une des éditions de Battlefield 21, vous bénéficiez d'un accès anticipé à la bêta ouverte. C'est parce qu'ils n'en avaient aucune idée, en fait. Enfin, c'est bizarre. Ils parlent de mois avant il y a une bêta ouverte. Et au final, les différentes éditions qu'on a pu voir te permettent juste de jouer une semaine avant. Sur les current gen, il y a uniquement 64 joueurs et les maps ne seront pas aussi grandes que sur les next gen et PC. Ok, d'accord. Ils adaptent, quoi. Alpha sur invitation en juillet. Ok. Quel mode de jeu y aura-t-il dans Battlefield 2042 ? Au lancement de Battlefield 2042, vous pourrez jouer à des versions retravaillées des modes conquêtes et percées des précédents Battlefield. Le tout nouveau mode zone à risque est une nouveauté palpitante de la franchise. Nous avons hâte de vous en dire plus sur cette nouvelle expérience, qui vous réserve son lot de batailles inattendues et vous permettra de rejoindre le vaste univers de Battlefield. Plus de rendez-vous, mode de jeu. Ça, on l'a vu. Combien de joueurs Battlefield 2042 prendra-t-il en charge ? Pour la première fois dans l'histoire de Battlefield, 128 joueurs, c'était pas le cas sur BF5 ? Peuvent rejoindre la guerre totale en même temps. Ce nombre colossal de joueurs se traduit par de nouvelles possibilités de gameplay et des instants Battlefield incroyables. Ok. Quelles sont les cartes de Battlefield 2042 ? Vous pouvez en apprendre plus sur les cartes, sur la page cartes. Disséminés dans le monde entier, ces champs de bataille vous donneront un sentiment encore plus grand de guerre spectaculaire à grande échelle. Ils ont été conçus selon une nouvelle approche de conception. Ok, très bien. Une nouvelle approche de conception. Ok, d'accord. Comment les cartes peuvent-elles évoluer au cours de la partie ? Ah. Sur les cartes de BF5, les conditions de combat sont en perpétuelle évolution et vous êtes systématiquement mis à l'épreuve. Systématiquement mis à l'épreuve. Perpétuelle évolution. Ça bouge tout le temps. Vous devez vous adapter à des événements dynamiques et des catastrophes naturelles comme des tempêtes de sable dans le désert du Qatar, un décollage de fusées dans un centre spatial en Guyane ou encore des tornades qui menacent en ville en Corée du Sud. Quels sont les spécialistes ? Ou que sont les spécialistes ? Choisissez votre rôle sur le champ de bataille et formez des escouades personnalisées grâce au nouveau système de spécialistes. Nouveau système. Donc du coup, c'est copié Apex. S'inspirant des quatre classes de Battlefield, les spécialistes possèdent une spécialité et un attribut unique. Donc spécialité et attribut unique. Ok. Spécialité qui peut être un truc actif et l'attribut unique, c'est forcément passif, non ? Parce que bon, autrement, deux spécialités. Ok. Je sais pas. Mais le reste de l'équipement est entièrement modifiable. En sélectionnant et équipant votre spécialiste... Ah. Mais le reste de l'équipement est entièrement modifiable. Ouais, d'accord. Donc c'est une base et après, tu peux mettre les armes que tu veux. Donc c'est Apex, sauf que sur Apex, tu chopes tes armes et... Ça prépare un BR en fait. Ça prépare le BR du coup. Parce que sur Battlefield 4, si tu devais faire un BR par exemple, tu pourrais pas avec les ingénieurs, les trucs et tout machin, tu vois ? Alors que là, avec le principe du spécialiste, même sur un BR... Enfin, je dis ça comme ça, hein ! Mais en tout cas, les spécialistes, même sur un BR, c'est pas déconnant, quoi. Un mec avec un grappin, que ce soit sur une conquest ou avec un BR, il aura toujours besoin de son grappin et que ça pourra toujours être sexy, en fait. Non, mais c'est pas assez... Non, vous pensez pas ? Attends, attends, j'ai pas vu. Pre-Protase offers early access to open beta. C'est ce qu'il y a. Toutes les versions précommandées ont accès à la beta. Euh... Toutes les versions précommandées... Ah... Euh... Oui... Attends, attends, attends. Toutes les... Attends, attends, attends. Toutes les versions précommandées ont accès à la beta ? Hum... Ok. Donc... Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le 15, il y a l'open beta pour les gens qui ont payé plus. Le 22, il y a l'open beta pour ceux qui ont pris la version standard. L'open beta sort. Et ensuite, on se tape visiblement dans la logique au cours des mois précédents la sortie. Nous organiserons une beta ouverte. Donc derrière, on se tape plusieurs mois. En tout cas, peut-être 3 à 4 semaines de jeu. Les correctifs. La sortie. Le 15, c'est la sortie officielle. Bah non, pas le 15. Le 22, du coup. Donc, toutes les versions précommandées n'ont pas accès à la beta. Si la beta n'est que d'une semaine. Si la beta n'est que d'une semaine, toutes les versions précommandées n'ont pas... Non, il y a deux versions... Il y a deux éditions du jeu qui te permettent d'avoir accès à la beta d'une semaine. Et une version où tu attends le... Voilà, bah c'est marqué de toute façon. Elle sortira, voilà. Le 22, c'est tout. Si, si, mais la beta sera bien avant. 15 octobre, c'est l'accès anticipé. La beta ouverte va sortir dans les mois à venir. Ok. Donc... Ok, ok, ok. Donc dimanche, gameplay reveal. Et... En gros, vous pensez quoi ? S'ils sortent le jeu au mois d'octobre, ils vont sûrement faire... Valorant avait fait un truc au mois de mars. Tu vois ? Leur alpha fermé machin pour avoir des clés avec des bêtas machin. Il l'avait sorti au mois de mars, il me semble. Et le jeu derrière était sorti avant l'été, donc en juin. Donc, s'il y a une release du jeu le 22, on pourrait estimer 22... Enfin, octobre, euh... Septembre, août, nanan... Ouais, en gros, la semaine prochaine, la beta, ça se trouve, elle commence dans deux semaines, quoi. Septembre, beta. Bah non. Il y a forcément un délai. Il y a forcément un délai. Je pense pas à le guise. Il faut forcément qu'il y ait un délai. Mais à quoi elle sert, la beta ? Elle est pas juste pour stresser les serveurs. Elle est aussi pour voir des bugs et d'avoir des remontées d'infos. Donc, ça va être beaucoup d'informations qui vont remonter d'un coup. Et il faut qu'il y ait un temps pour eux, pour digérer cette info. Donc, en règle générale, c'est beta. On ferme tout. Tout va être remis à zéro. Nous, de notre côté, les informations que vous nous avez fait remonter, merci beaucoup. On bosse dessus. Sorti du jeu. Donc, ça se trouve, le jeu va être disponible un 1er juillet. Beta fin juin. Bah, voilà. Bah, voilà. Bah, logique. Bah, logique. Bah, gros logique, en fait. C'est complètement logique. Bah, ouais. Ils vont faire gameplay trailer dimanche et ils vont même annoncer. Vu comment ça se succède comme ça, le prochain truc qu'ils vont annoncer, ça va être la bêta de toute façon. C'est l'ouverture de la bêta. Voilà. Donc là, ils ont annoncé. Non, non, non. Je suis sûr. La bêta, je suis sûr. Elle va commencer. Euh. Annonce le 13. Bêta, le 21. Non, non. Franchement, je pense fin juin. Et mi-22 juillet, ils vont annoncer le nouveau mod. Ouais. Et alors ? Il y a aussi le technical truc pour les mecs qui ont des accès BF depuis les BF3 et BF4. Ils ont des accès pour eux. Ouais, ils testent en perso. Pour moi, la bêta, c'est pas pour tout de suite. Pour moi, la bêta, c'est pour tout de suite. Hum. Il y aura un reveal le 22 juillet à l'e-play possible qu'ils sortent la bêta en même temps. Ils sortiraient la bêta le 22 juillet. Ou alors une bêta très courte. Un truc qui serait 22 au 30 par exemple. Une bêta d'une semaine quelque part. Avec énormément de monde qui se connecte. Stress des serveurs. On essaye tout. Et derrière, ça nous laisse jusqu'au septembre et mi-octobre. Enfin septembre et octobre pour bosser pour... Ouais, c'est pas con. Ouais, c'est pas con, ouais. L'alpha... Je pense pas qu'il y a une alpha... Je pense pas qu'il y aura d'alpha fermée et tout. Ils veulent pas de leak. Je pense pas. Ils veulent garder un... Non, non, je pense pas. Je sais pas comment citer sur Battlefield V, mais je pense pas. L'alpha fermée est annoncée pour juillet. Ah bon ? Elle est annoncée l'alpha fermée ? Donc une alpha fermée en début juillet. Une bêta fermée... Une bêta ouverte en fin juillet. Ok. Et let's go quoi. Le technical test, c'est en juillet déjà. Ok. La bêta de BF3, il y avait eu un gros mois de bêta de mémoire en août-septembre. Et après, un mois de trou avant la sortie officielle. Ce qui serait assez logique en fait. Ok. Donc peut-être pas fin juin, mais peut-être une bêta en juillet-août. Et il se laisse tout le mois de septembre plus jusqu'au 22 octobre pour peaufiner le truc. Mais jusqu'au 15 octobre. Donc il se laisserait un mois et demi tranquille pour travailler sur le jeu. Pour travailler sur les éléments. Ouais, ouais, ouais. Bêta cet été. Bêta cet été. Enfin, la bêta, pour moi, elle peut être entre le 20 juin et... Entre le 20 juin et le 30 juillet quoi. Il y a le lore expliqué si tu cliques en haut de la page à gauche. Comment on en est arrivé là ? Ok. Après, je ne suis pas un fan du lore mais bon. Alors que le monde est sur le point de sombrer dans la guerre... Je vais vous faire un lore de ouf quand même. Ok. Vous êtes prêts ou pas ? Be ready, be ready. Installez-vous confortablement. ASMR. Bienvenue en 2042. Alors que le monde est sur le point de sombrer dans la guerre... La plus grande crise de l'histoire de l'humanité provoque l'apparition d'un nouveau type de soldats apatrides. Comment en est-on arrivé là ? Une décennie de chaos, 2031. Il n'aura fallu que 10 ans pour que le monde se retrouve au bord du chaos. La montée du niveau de la mer. La montée du niveau de la mer. L'effondrement des économies. Les violations d'alliances et d'autres catastrophes surviennent partout sur la planète. 9 octobre 2033. L'ouragan Zeta. La première tempête de catégorie 6. 11 janvier 2034. Les pénuries de carburant et de vivres provoquent la seconde grande dépression. 8 août 2035. L'Union européenne est officiellement dissoute après l'effondrement de l'Allemagne. L'ascension des sans-patries. Laissés pour compte, ces réfugiés se ressemblent et se rassemblent. Et rejoignent des flottes disparates à la recherche d'un sanctuaire. Ce sont des familles, des agriculteurs, des médecins, des ingénieurs, des soldats, des youtubeurs. Alors que tout un monde les séparait autrefois, les privilégiés et les miséreux sont contraints d'unir leurs forces pour survivre. Les médias leur ont donné un nom. Un surnom même. Qu'ils ont eux-mêmes adopté. Les sans-patries. La nouvelle normalité. 2037. L'humanité s'adapte à la nouvelle normalité. Des innovations en matière d'énergie, d'irrigation du désert, de digues et de barrages marins sauvent les villes côtières, permettent la réappropriation de terres agricoles et restructure des chaînes d'approvisionnement. Cet espoir de stabilité potentielle incite certains pays à rouvrir leurs frontières. Cependant, il n'est pas possible de rapatrier 1,2 milliard d'individus, si bien que les sans-patries deviennent un facteur récurrent dans les politiques économiques, militaires et sociales. Nombre d'entre eux sont toujours méfiants envers le gouvernement qui les ont poussés à l'exil et ont rejeté leur demande de réintégration. Des leaders sans-patries apparaissent, insufflant une nouvelle identité sans lien avec la nationalité. Une ligne est ainsi tracée entre l'ancien monde et la nouvelle normalité. Nous sommes sans-patrie. Hashtag devient un véritable cri de ralliement. Dans ce monde en pleine reconstruction, des tensions apparaissent entre les Etats-Unis et la Russie. Les deux dernières surpaires puissances sont bien décidées à prendre le contrôle d'une planète bouleversée par le changement. Le blackout de 2040. 2040. Une tempête de débris spatiaux imprévisible provoque un syndrome de Kessler. Plus de 70 des satellites en orbite sont touchés et s'écrasent sur la Terre. La cause de ce drame est inconnue. Le blackout qui s'ensuit provoque un désastre sans précédent. Les avions s'écrasent, les réseaux de communication s'effondrent, les chaînes d'approvisionnement mondiales déjà bien perturbées sont bloquées. Les prix du pétrole, des céréales et du charbon montent en flèche. Des déclarations no corroborées font état de plus de 100 000 morts. Le monde au bord du gouffre fait alors le grand saut. Plus d'Internet. Plus de navigation. Plus de surveillance. Plus de prévision météorologique. Sur le plan géopolitique, seule la méfiance demeure. Ne pouvant plus s'espionner entre elles, les nations ne s'accordent plus aucune confiance. La Russie et les États-Unis s'accusent mutuellement d'avoir provoqué le blackout. Mais certains pensent qu'il s'agit d'une action des sans-patries pour semer l'anarchie. Alors que les tensions s'intensifient, d'anciens militaires et des spécialistes entraînés au combat émergent parmi les sans-patries et forment des forces opérationnelles. Au bord de la guerre. Une pénurie de vivres et de carburant déclenche une guerre de l'ombre entre les États-Unis et la Russie. Pour dissimuler leurs responsabilités, les deux camps s'approprient les services de forces opérationnelles sans-patrie et se livrent une guerre par procuration pour le contrôle des ressources. Ils promettent aux réfugiés une part du butin pour leurs efforts. 2042. La guerre ouverte est imminente. Les sans-patries n'ont d'autre choix que de choisir leur camp. Ils se battent, non pour un drapeau, mais pour leur avenir. Leur guerre est votre histoire. Je sais, c'est impressionnant. C'est pas mal, franchement. Ils ont fait un bon petit truc. C'était pas trop dur. Franchement, ils ont juste pris... Ils ont changé... Enlève Covid, mets tempête. C'est bon, ça passe. Merci infiniment. Et pour les 16 mois de France scolarité. Merci infiniment les poulets. Vous êtes des monstres. Attends, mais ils vont pas nous foutre en mode solo avec tout cela. Ouais, j'avoue. J'avoue que c'est assez sexy quand même. Euh... Ça pourrait être pas mal sexy. Euh... Ça pourrait être pas mal sexy. Bon, après bon, voilà quoi. Ok. Média, on est bon. Comment on est arrivé là ? On est bon. Communauté, on est bon. Euh... À propos, on est bon. Aperçu du jeu, bam bam bam. Est-ce qu'on a pas tout vu les amis ? Hein ? Est-ce qu'on a pas tout vu ? T'as pris quoi du coup ? Non mais attends, on peut attendre. Euh... Y'a pas une limite. Hein ? T'imagines ça, ce serait un truc de bâtard. Ce serait un truc de bâtard. De mettre une limite. Genre les 10 000 premiers arrivés. Aaaaah ! Truc de ouf. Et la fin de la FAQ ? Bah la fin de la FAQ, on l'a vu. Attends, on l'a vu ? On l'a... On a tout lu ? Ah non ! I hear... Ouais effectivement. Euh... Oh merde, ouais, on a pas tout vu en fait. Quels sont les spécialistes... Euh... Les spécialistes... Ce sont des spécialistes qui sont spécialistes. Ok. Quels armes, quels véhicules et autres équipements seront disponibles dans Battlefield 2042 ? Vous pourrez employer un ensemble inédit d'armes, de véhicules, de chasseurs, d'hélicoptères et d'équipements en dernier cri. Adapté au contexte de futurs proches de l'année 2042. Vous pourrez faire appel au Ranger. Un chien robotique conçu pour le combat. Visiblement donc c'est pas une spécialité. Spécialiste. Réanimer des membres des squads. Visiblement c'est une spécialiste. Euh... A distance avec le pistolet à cirètes. Donc clairement, le chien robotique c'est un spécialiste. Voilà. Parce que c'est... Voilà. Utiliser un grappin. Spécialiste. Donc spécialiste. Euh... Vous équiper d'une wingsuit. Donc spécialiste aussi. Ou déployer un drone de reconnaissance. Donc on sait déjà que wingsuit, déjà c'est le prochain qui sort. Et celui d'après c'est le chien. Ou l'inversement. Ils vont forcément sortir ceux qui ont été présentés. Hein. Ce qui est assez logique quoi. Donc ça ils les sortiront avant la sortie du jeu. Ce qui serait logique. Un peu comme Valorant. Comment fonctionnera le jeu Service Battlefield 2042 ? Nous adoptons une nouvelle approche du jeu Service pour la licence Battlefield. Les joueurs profiteront des services et des évolutions qu'ils peuvent atteindre d'un multijoueur moderne. Tout visant à maintenir la communauté soudée dans le jeu pendant les années à venir. Nous ferons évoluer notre monde et en... J'ai déjà tout lu ça en fait. Je suis con. Non ? Ça on l'a déjà vu ailleurs mais bon. Y aura-t-il un test technique de Battlefield 2042 ? Oui. Un nombre limité de vétérans de Battlefield pourra participer à un test technique début juillet 2021. Ah. Donc la bêta ne peut pas sortir à mon avis le 20 juin. C'est pas possible. Donc plutôt fin juin. Remarque. Ce test ne sera pas une alpha fermée similaire à celle des Battlefield précédents. Le test technique se fera dans un cadre fermé en boîte grise et les participants seront soumis à un accord de confidentialité. Retrouvez plus d'informations sur la page du test technique. Test technique. Les hélicoptères explorés. Récommandé maintenant. Moi je veux bien participer au test technique si c'est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un de chez Battlefield qui veut bien que je participe au test technique. J'ai des très bonnes idées. Voilà. Et je vous ferai un bon retour. Et un bon feedback. Ok. On va te feedback tout ça. Quel est l'objectif du test technique ? Grâce au retour des joueurs et via d'autres moyens, nous nous focaliserons sur la validation de la boucle de gameplay principale, les performances techniques et la stabilité afin d'offrir une expérience de jeu exceptionnelle au lancement de Battlefield 2042. Ok. On a tout lu. Donc bêta courant juillet ou début août. Oui. Oui. Bah ouais. Test technique en début juillet. Ok. Très bien. Le 22 juillet. Bam. Ils font leur présentation du nouveau je sais pas quoi là. Ils font un truc le 22 juillet. Ok. Derrière ils annoncent aussi début de la bêta et ouverture de la bêta qui arriverait peut-être à la limite… S'ils voulaient tout segmenter un truc du genre 1er août ou 15 août quoi. 15 août à 15 septembre. Ah bah non. Du 1er août au 15 août à la limite. 15 août à 15 septembre il se garde ah non en fait il se garde deux mois derrière pour travailler sur le truc 15 août à 15 octobre ça fait plaisir toutes ces news ouais 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 c'est pas mal on a pas l'heure du gameplay pour le on a pas l'heure pour le gameplay de dimanche non je crois pas là c'est aussi pour que tu suives sur les réseaux sociaux je pense voilà quoi les personnes voilà euh et le euh ok il vient il fait quoi trotsboub mary il fait quoi lui hein il fait quoi mary qu'est-ce qu'il fait mary je sais pas ouais je vais me faire un R6 en fait je pense tranquille ça vous dit je fais quoi on fait quoi sondage R6 ou quelque chose qui n'est pas R6 avec mary voilà comme ça vous pouvez répondre un BF4 ouais pourquoi pas il est sur BF4 ou tu veux faire du BF4 mary est sur BF4 euh ok donc euh R6 ou BF4 avec mary voilà je pense s'il veut bien de moi mais sondage ok on peut faire ça ok mesdames mesdemoiselles et messieurs euh regardez la première mondiale du gameplay de Battlefield j'ai envie de la ça vous embête si je le re-regarde hein ça vous embête si je le re-regarde non mais en fait c'est parce que à partir d'un certain âge ça me fait quand même extrêmement plaisir d'avoir une érection sans utiliser de Viagra je sais pas pourquoi parfois je m'enflamme la gênance j'aime bien et ça va on va arrêter avec Solty Academy je pense on va appeler ça Maleste TV alright c'est le but du jeu c'est de mettre mal à l'aise les gens ok bonsoir non ok du coup non mais je déconne je déconne et on arrête avec les blagues drôles et les blagues beaufs de toute façon j'en ai marre des blagues beaufs ok et j'ai pas de problème d'érection ok demandez à vos darons on arrive avec petit truc beauf ouais ok Peggy 16 4k bah là ça a l'air d'être vachement écrit en 4k le truc on dirait du pixel art non mais vas-y dégage j'espère qu'on va pas se faire strike la chaîne pour la musique ça me ferait yesh quand même ok il est là non il est pas là s'il est là ok il est là s'il est là Peggy 16 non non vite où où es-tu non il est parti où non c'est rien de bossy que ça il est où non il est là en fait non il est pas là stop arrête va t'en en fait ça c'est vraiment le site est pas voilà quoi ou alors c'est parce que je suis con je pense ça doit être ça je pense YouTube ok on va regarder le trailer il est là ok attendez trailer 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 Battlefield 6 ils ont appelé ça Battlefield 6 quand même vous l'appellerez comment honnêtement vous ils ont remis des trucs 4k machin truc voilà quoi il faut la sortir ils ont déjà sorti toutes les vidéos là envoyez les vidéos à la soltique à des mille putain les mecs ils sont ils sont ils ils sont efficaces ok alors attendez tac 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 mais non c'est pas ça qu'on veut putain je suis trop con j'arrive pas à le trouver j'ai envie de le regarder oh putain je peux même pas trouver battle on peut pas avoir juste la page Battlefield en fait la page officielle ah bah voilà c'est pas dur merde ok une petite dernière pour la route ah bah oui Battlefield 2042 du coup ça ça ne paraît pas Battlefield 6 c'est pas dur 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 C'est parti ! Merci évidemment, Conta Falcon pour les 9 mois de frais scolarité. Merci mon poulet, t'es un monstre. Merci beaucoup vraiment. Merci. Et merci Christouflex pour les 5 mois de frais scolarité, on s'entend plus ! C'est parti 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 ! Ok, 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 ça change de musique, ok, c'est pas tout à fait la même, donc ça, et il faudrait aller le prévenir l'autre trou du cul là, mais je vais l'appeler. Ok, 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 Battlefield ! Battlefield, il est déjà prévu ! Il y a déjà le truc Battlefield 2042, je me mets dans le truc. pop 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 merci à l'imant le guise aïe 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 mais non 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 j'ai déjà préconné merci à l'imant le guise pour les 20 euros ok 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 non je peux encore précomandé en plus merci pour les inter monstre mais non ça sert à rien l'ultimate mec c'est vraiment de l'argent enfin désolé aidant mais enfin pas pour rien mais bon voilà voilà quoi c'est ok 100% multi pas de mode solo 128 joueurs sur xbox et 64 heures sur les autres trois modes de jeu dont hazard en escouade pas de battle royale sorti le 22 octobre 2021 il est trop fort d'annushka sérieusement on va prendre en modérateur elle t'es pas modérateur quelque par ailleurs tannushka si mais je crois que tu es chez un con t'es pas modérateur chez un mec c'est un peu un trou du cul non dans une chambre toute rouge zy clipé pas il va me tuer il est passé tout à l'heure en plus 1 ok 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 ze mary attend mais il faut que je l'appelle l'autre trou de balle là il va jamais répondre attends ze mary en salle d'attente non si ah ouais ah bah pardon j'attends depuis 100 ans ok j'ai regardé le trailer quatre fois franchement t'en penses quoi je l'ai regardé trois fois moi je crois alors ça claque un peu sa race quand même non et bah en fait ils ont repris les les comment dire les les fondamentaux de ouais clins d'oeil surtout particulièrement le truc extravagant avec l'avion l'avion ça c'est tellement ce genre de clip là on l'a tellement vu quoi et il y a un mec qui me vient de me sauver la vie et ce que j'ai bien aimé également c'est c'est l'approche le lore a priori ça sera le climat tu vois avec les effets météorologiques assez insane qui propose genre la tornade mais tous les toutes les maps vont bouger en fait quoi t'auras la tornade t'auras le désert de t'auras la tempête de sable à dubaï et t'auras même les conteneurs qui vont bouger un tsunami moi j'aimerais bien un tsunami tu sais ça c'est pas marqué il y a l'espèce de gros pans de tanker là tu sais de bateaux qui est dans le désert en fait c'est un bateau là qui tombe là le gros truc en métal qui tombe à un moment c'est un tanker en inde ce que je ne sais pas moi c'est au niveau de la la destructibilité ce qui compte ce qui compte proposer quoi ouais c'est vrai qu'on n'a pas vu ouais c'est vrai ça mais on n'a pas vu le 13 ils vont faire du gameplay reveal et là dessus parce qu'une grosse tornade qui passe et tout bon bah j'ai envie j'ai envie de voir j'ai envie de voir ce que ça va donner quoi on c'est vrai qu'on n'a pas vu de on n'a pas vu d'explosion de de quoi que ce soit tu as raison on n'a pas vu un gros mur qui pète et tout avant sur bf3 c'était justement le truc qui était mis en avant quoi tu tirais dans un pylône on voit un espèce de truc qui se pète et tout mais oui oui c'est vrai mais tu sais pas si c'est précalculé ça ouais voilà ouais ouais non mais je suis d'accord sur le sur le moteur physique etc bf3 ce qui était excellent dans métro c'était exactement tu sais comme dans la scène dans matrix quand tu arrives avec les piliers tu détruis tous les murs ça m'a quand même bien hype et j'ai j'ai hâte moi après ce qui me fait chier enfin c'est normal c'est qu'on parle quand même d'une attente de cinq mois avant le jeu le jeu ouais mais la bêta sera disponible en juillet début août oui parce que on a essayé de recaler un petit peu toutes les infos etc machin c'est pour ça on était un peu en train d'analyser là tout le truc en gros la semaine prochaine ils présentent le truc ok donc gameplay reveal trailer le 13 ensuite ils ont annoncé qu'il y avait un serveur de test enfin dans les grandes lignes le 22 il présente un nouveau mode de jeu et des nouveaux spécialistes visiblement et ils ont annoncé voilà c'est ce que j'attends de voir alors moi j'ai pas été vu je sais pas si tu as lu un truc moi du coup j'ai je me suis pas renseigné plus mais j'ai hâte de savoir ce que vont être en fait ce que va être ce que ce que vont donner les parties parce que là on va parler quand même de 64 personnes versus 64 ouais qu'elles sont qu'elles vont être les classes comment elles vont interagir entre elles quel va être l'équilibrage enfin qu'est ce qui va faire qu'une game soit remporté ce qui va avoir un système des squads plus poussé que maintenant voilà c'est plein de petites questions comme ça que dont je me pose afin de savoir le tenant et les aboutissants des choses élémentaires des virulences pour moi la bêta va être en septembre mais non parce que du coup justement le jeu sort le 15 octobre et s'ils font les choses bien on va se laisser au moins au moins je pense une période d'un mois entre la fin de la bêta la récupération des problématiques qui pourraient y avoir sur le serveur en fait et le fait de les corriger mais ne penses tu pas qu'électronic art va va faire une sorte de alpha fermé non ils ont dit qu'il n'y aura pas d'alpha fermé comme c'est marqué dans les faq il y aura un serveur il y aura un serveur de test avec avec les personnes qui ont aidé sur justement sur sur pas mal de problématiques sur bf3 et bf4 apparemment donc des experts du jeu quoi les mecs que tu voyais sur reddit et tout ils vont nous inviter donc ouais je sais pas ouais on est on est quand même experts mec bêta le 15 octobre et le jeu sort le 22 octobre non ça c'est non 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 ça c'est pour les préachats non ça a rien à voir le jeu sort le 22 octobre et le 15 octobre c'est pas la bêta c'est c'est le c'est l'accès c'est l'accès anticipé ouais ouais voilà le 15 c'est l'accès anticipé mais avant ça avant ce truc là qui est déjà la version finale du jeu il y aura forcément une phase de quinze jours trois semaines un mois je pense où ils vont travailler sur les données qui ont été fait par la bêta et la bêta c'est deux éléments c'est un les comment dire les bugs dans le jeu ok et après c'est parce que les bêta tester les serveurs stress test on appelle ça donc ça ça tresse on va appeler plein de gens parce que ça ils peuvent pas le tester tu peux faire des projections etc informatique etc et tu sais pas que ça se trouve ton data center il va chauffer trop parce que c'est le mois d'août de joueurs qui sont à 64 versus 128 128 versus 128 ouais enfin 128 en tout donc c'est c'est une scène donc non moi je pense que ça va être un une bêta vers août fin juillet début août tu vois après un mois et demi tranquille où ils vont dire on se retrouve le 22 et puis voilà quoi ça va être ça pas de br non je pense pas mais en revanche vu qu'il ya viendra un an après où c'est possible ouais pour bf5 non enfin ouais mais arrivé oui est arrivé quasiment un an après mais dans une logique de copier warzone en fait un br gratos ouais ça ce serait intelligent je pense qu'ils vont faire parce que là ils font des spécialistes en plus alors ils font même pas de ils font même pas les classes non non en fait maintenant tu as tu vas avoir dix bonhommes et c'est dix bonhommes ils ont des compétences donc tu en as un il a un grappin il y en a un qui a la wingsuit mais il n'est pas sorti celui-là encore mais bon c'est sûr il va y en avoir un avec le clébard c'est quasiment sûr c'est parce que dans les faq il donne des informations dont on a quelque chose un peu à la r6 oui les opérateurs il ya un healer avec eu elle a un elle a un pistolet qui soigne comme doc ce système en fait apporté à bah c'est plus simple en fait c'est pas mal c'est plus simple donc il n'y aura pas de sniper ou si ben il y a un mec de la recon qui a un drone de reconnaissance comme les anciens recon là pour le d'accord mais imagine toi si je joue un mec avec une tourelle la question je me pose c'est n'importe quelle classe enfin du coup spécialiste peut jouer n'importe quel type d'armes oui 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 c'est ça ouais ouais exactement effectivement le mec qui fera recon aura des avantages certains imagine par rapport ouais imagine un r6 avec seulement dix bonhommes et où tout le monde peut switcher d'armes quoi c'est apex en fait d'accord ouais c'est pas mal j'aime bien ce système bah parce que du coup ça ce serait parfait pour s'ils veulent faire un br derrière ils n'ont pas besoin de se faire chier avec les classes parce que les classes genre classe ingénieur et tu vas faire quoi que ta lampe torche dans un br tu vois c'est qu'on a bien vu on a bien vu comment tourner bf la synergie entre les joueurs n'est pas très opérative elle fonctionne mal en tout cas c'est à dire que les mecs vont généralement prendre médic parce que c'est ce qui fait xp le plus mais pour trouver des munitions par exemple à chaque fois je demande des munitions il jamais met un mec prend la classe c'est artilleur je crois ou je sais plus quoi pour te faire des munitions donc ce système là qui soit un peu abandonné en vérité je trouve ça bien ah ouais pas visiblement le truc des mûnes ça voudrait peut-être dire que en bas merde t'es parti ou quoi maintenant je suis là t'es dans les menus ouais c'est ça ah bah d'accord ok parce que j'allais te rejoindre dans ta game moi je peux pas t'inviter en squad ah merde bah si on peut s'inviter je peux pas visiblement alors attend c'est peut-être moi qui ai fait rejoindre les squads nouvelle et squad création des squads ah oui en fait fallait juste t'es oui t'es juste en playing t'es pas en squad je pensais que t'es avec narto j'ai envie de tester un bf en vue du nouveau mais lequel jouer bah si tu veux jouer à un jeu qui va se ressembler le plus à mon avis c'est bf4 quoi et si tu veux jouer au plus beau de tous les temps à mon avis ça doit être bf5 quoi ouais après bf5 est très agréable j'ai installé les deux de toute façon mais il est très agréable dans son gameplay bf5 tu peux mettre des grosses têtes t'entends le schtling du casque à l'autre bout de la map c'est assez stylé la sensation en fait de shoot dans bf5 est très bonne très très bonne après voilà c'est de la seconde guerre mondiale si j'arrive tu me lancé moderne tu m'as rejoint dans les squads ou pas ah oui c'est ok attends oui battant annulé comment je fais pour quitter si vous quittez ce qu'est l'escouade sera disco de paix oui mais je veux pas la dissoudre en fait ok d'accord serveur ah oui d'accord c'est comme ça faut que lui demande quel type de serveur il veut jouer par contre mais je remets mes chaussures mais ouais ouais non je suis bien je suis bien je suis bien hype je suis bien motivé par le par le projet qui est proposé attendez je mets mes chaussures 30 secondes hop 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 mais non non j'ai hâte j'ai hâte je ne sais pas si les serveurs hardcore seront disponibles comme je disais tout à l'heure s'ils seront disponibles dès le début du jeu j'espère on j'espère vraiment mais mais je trouve ça bien en tout cas là là c'est plutôt une bonne nouvelle je trouve ça bien qu'il n'y ait pas ce système de classe en fait parce que ça fonctionnait pas très bien sur bf ça fonctionnait pas très bien et un système de alors ça veut dire que dans les dix mecs qui proposent de base ça voudrait dire que ben on va plusieurs on va enfin avec plusieurs utiliser les mêmes persos est ce que maintenant les trucs sont personnalisables est ce que les skins sont personnalisables l'apparat en fait est ce qu'il est personnalisable ça c'est une question que pour le coup que je me pose je vais vous montrer un truc qu'on m'a envoyé tout à l'heure et qui est plutôt plutôt pas mal je vais vous mettre en capture d'écran vous allez voir regardez ça les skins oh merde ça se met par dessus bf du coup on va le baisser comme ça ah non merde ça se met par dessus on va faire ça du coup on va tricher hop voilà là c'est donc c'est pour commander l'ultimate édition pour le coup mais mais j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le alors en effet quatre news spécialistes hier one tu lances ouais attends je montre juste un truc une image que je montre par rapport à l'édition de battlefield 2042 donc c'est c'est là c'est l'édition ultimate et il te montre en fait un skin et est ce que l'autre point que j'ai bien aimé finalement c'est l'approche alors on est on est dans de la guerre moderne mais futur proche et ça j'aime beaucoup parce que ça apporte un petit design un petit truc en plus quand j'ai vu les designs des véhicules d'intervention ou des trucs comme ça c'était stylé quoi on n'est pas dans le futuristique non non on a tout vu et tout cd c'est que des trucs qui existent quoi dans les avions c'est un f35 il ya un soukhoï les armes il ya une vector on a regardé dans le trailer oui on l'a vu avec le silencieux moi et vecteur silencieux il ya un petit shotgun normal à m870 il ya des hk 416 417 il ya une espèce de lwrc une espèce du mp45 un peu chelou voilà quoi assez assez classique quoi et la question je me posais par rapport aux spécialistes du coup on sait c'est dix spécialistes pour le départ pour le début en tout cas qui vont qui vont se se être comment dire éparpillé pour les 128 joueurs du coup ou 64 ça dépend de la map mais ça veut dire que on aura certainement la possibilité de custom son opérateur façon spécialiste bah tu le custom bah je t'ai dit tu sais comme si tu partais sur r6 avec écho tu as tes drones mais tu peux prendre la m4 de hache ouais d'accord mais en termes d'apparat toi je pense qu'on va pouvoir les un peu à la r6 parce que je vois les skins tu l'as pas je vais t'envoyer un truc tu as des skins sur les armes des skins sur les chiens des skins sur les sur les sur les véhicules des skins sur les bonhommes je vais t'envoyer un truc tu vas pouvoir le regarder avec ton live c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai là en écran de machin bouge pas salti academy 64 envoyer un message voilà coller uploader c'est good et je vois que là ils offrent tu vois include midnight ultimate bundle enfin bref t'as compris et tu vois que c'est un skin bien particulier ouais ouais on l'a vu vraiment ouais d'accord ça veut dire vraiment que tu peux tu peux que c'est toi mais moi je trouve le design très beau vraiment très stylé ouais c'est très stylé avec l'établis enfin le tablier pardon ouais 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 très stylé mais bon j'irais pas moi je vais pas prendre la version max je prendrais la gold je pense je vois pas trop après moi les skins ça me touche pas quoi ben je ne sais pas quelle version j'aurai eu moi je vais essayer de gratter tu me connais s'il y a moyen de gratuit une petite clé à droite à gauche mais normalement j'ai l'électronic art électronic art pro là le truc de d'origine donc le jeu je devrais pas le payer en fait normalement c'est compris dans mon abonnement on va dire ultimate non vas-y envoie à plait ouais deux secondes alors petite question avant que j'envoie voilà c'est extrême ou pas extrême bon ça fait longtemps j'ai pas joué classique mais j'ai l'impression que ça touche moins en classique après ça touche beaucoup en extrême pour le coup vas-y comme tu veux on fait du 64 ouais ouais vas-y vas-y ce que tu veux je m'en fiche c'est me remettre dedans ok ouais au début j'étais un peu je suis un peu largué alors ça fait bizarre de revenir ouais ouais moi aussi c'est pareil le jeu il a pris il a pris de l'âge c'est sûr mais mais il se défend bien encore vraiment quand tu regardes il a huit ans je crois un truc comme ça mais tu t'es mis en quick match ça marche quand même ouais j'ai lancé ok mais tu es allé dans server browser german art core server 24 ouais non ça c'est pas les serveurs ouais ouais celui là on est normalement c'est un c'est un serveur hardcore extrême non ouais alors attends moi je vais je vais je vais je vais mettre en squad ou pas on est dans la même squad non ah non non pas dans la même squad ou quoi parce que t'es peut-être en face bah ah attends viens avec moi je suis dans la golf tout seul attend redéployer échappe team setup faut aller dans l'échappe de mémoire et après tu vas dans dans team machin ouais golf et tu es dans la golf ok rejoindre la golf ok nice et voilà on est chinois ok ok je me mets juste là en attendant je vais juste me faire une clope et je te rejoins ouais j'ai pas piloté un hélicoptère depuis trois ans en plus c'est marqué 64 sur l'hélicoptère oh ça lag alors de mémoire les hélico c'est mon c'est ma spécialité mais bon ça lag trop alors moi de mémoire ma spécialité j'en ai pas le serveur lag ah ouais ouais ça fait trop longtemps que je vous ai pas piloté mais j'ai envie d'aller m'amuser un peu là vas-y je vais je vais fumer je te rejoins après ok à toute ouais je peux pas ça lag trop le serveur lag poulet ça lag à mort 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 je peux pas jouer oh je vais les tuer je suis trop con j'essaie de faire le con en plus ça lag ça lag ça lag attends je vais regarder pourquoi ça lag comme ça 20 ping pourtant il y a des gros paquets de l'os il y a du gros gros paquets de l'os il y a du bon gros paquets de l'os on va voir si ça marche mais oh là là Ah ouais, il faudra changer de serveur. Hum hum... Non, ça va trop, ça va trop, ça va rien. Euh... exit menu. Où est-ce qu'il nous a emmenés là ? Ton ressenti sur le gameplay ? De quoi poulet ? De BF4 ? Là c'est BF4 hein. Ah il est chambé forcément. Ah non, le serveur il pue du cul. Hum hum hum, tu penses que les personnes... Non je pense pas non. C'est que des serveurs privés ça. Donc les serveurs sont pas au même endroit quoi. C'est pas comme si c'était des serveurs du jeu où c'était tout dans le même datacenter au même endroit tu vois. Là je pense que c'est des serveurs privés donc chacun utilise euh... Enfin voilà, chacun utilise des trucs euh... Des... 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 comment dire... Des fournisseurs de serveurs euh... différents. Hum hum... Alors attends. Multiplayer, serve a brother... Il veut du... il voulait du hardcore c'est ça ? Euh... On va regarder dans le name directement. Oula, on va laisse tomber. On peut pas le mettre dans le game map ? Dans le mode ? On peut t'empoir parler. Non pas le movements. Ouais y'en a pas des masses et c'est pas hyper sexy. On va tenter ça. Ouais dis moi que je passe. On va voir. Ouais full filter ouais. Y'a des infos sur le mode commandant ? Ouais je crois pas qu'il y en aura, je sais pas s'il y en aura un. Ouais je l'avais dit je trouvais ça bien sympa moi sur les anciens BF. Je trouvais ça assez sexy mais je suis pas sûr qu'il y ait ça ouais. Je ne suis pas sûr du tout. Jamais je joue à BF mais je suis bien hype. Oh je joue à BF4 franchement c'est un mode de ouf. C'est un jeu de ouf. C'est quoi le mode commandant ? C'est un mode auquel tu peux jouer normalement de mémoire avec même ton... Je vais mettre ton iPad, tu commandes par au-dessus. Hop hop hop. On se fait sur un serveur poulet ? Tu peux peut-être venir me voir ? Vas-y je te rejoins. Il a l'air de moins laguer mais là c'est que du CQB. T'inquiète le coup c'est de faire mal à l'adversaire. Rejoindre la partie c'est parti. Non le seul point négatif j'ai envie de dire c'est d'attendre d'attendre Octobre. En même temps ça va vite arriver. Mais ouais c'est le petit point. J'ai essayé de te rejoindre. Comment ? 6-4. T'es là ? Ouais c'est celui-là poulet. Je suis en train de me concentrer un peu. Ok, accès au serveur en compte. C'est du locker. C'est du 1064 ? Mais euh... Si vraiment il me plaît bien en 2042, parce que pour tout il faut vraiment m'installer dessus. Mais il jouait pour le coup assez régulièrement, assez longtemps. Si ça me plaît. Et euh... Et si jamais ça me parait l'erreur, j'aimerais bien faire mon propre serveur dessus. Ouais carrément. Avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec mes propres règles, euh... Ouais carrément. Ça peut toujours être compliqué sur BF quand tu tombes nez à nez avec un vent. Oh je suis position 6. Je sais pas si je vais pouvoir te rejoindre tout de suite. Oh le fils de but ! Pas gros ? Ouais. Hein ? Hein %ais à l'air ! Pouspposition 6 ! C'est ton deitres 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 ! Ah c'est bon, je suis en game. C'est bien opération verrou. Ça va être au bordel cette... Ouais, c'est un peu le bordel. Ok, je vais essayer de rejoindre ta team. Euh... Et puis il va falloir les filles. Golfe. Hotel. Alpha. Je te vois pas. Oh non, on me dit pas que t'es en face. T'es qui ? T'es dans quel squad ? Je sais pas. J'ai pas regardé pour les attentes. Leap setup, pap pap pap. Je suis dans la... Foxtrot. Non mais... Faut qu'il faut que je ne touche pas. Euh... Il doit être en face. Il doit être... Ah... Ah voilà, c'est bon. 6-4. Ok, c'est bon. Ok, je suis là. T'es avec moi ? Ouais. Foxtrot ? Ok, nickel. Vas-y bah... Faut respawn. Faut prendre les... Ouais. Prend les objectifs. Tu vois, graphiquement, le jeu il... Il est toujours beau. Ouais, il est toujours beau. Ah ouais, mais... C'est pour ça que... Ah merde, tu es au combat. Ah non. Oh j'ai mis un TK. Ah le con. Admin. Je crois que j'ai TK. Pourquoi je suis tué au combat ? Peut-être qu'ils t'ont envoyé de l'autre côté ? Parce qu'il y avait trop de la répartition. Non, non, non. Même pas, même pas. Moi j'ai tué un de nos potes mais t'étais pas dans la squad. Ah y'a pas des règles pour les snipers peut-être ? C'est possible. Ah bah je vais me faire one tap mon gars. Il était propre celui-là. Qui est-ce qu'il m'a tué là ? J'en ai eu deux. J'en ai eu deux. Ouais non, c'est ça. C'est ça. Je viens de me faire kick encore. J'en ai peur. Ouais c'est ça, c'est ça. Euh... Vas-y, je prends pas que j'en ai pas du tout. Je vais prendre DMR. On va voir s'ils vont me kick ou pas. Merde ! Je crois qu'ils ont pas aimé que je sois à 10-1. Que tu sois quoi ? J'étais à 11-1 je crois. Mais tu t'es fait kick ? Ah ouais, je me suis fait kick. Pourquoi ? Parce que je suis trop fort mec. Non mais c'est vrai, tu t'es vraiment fait... Ah ouais, t'es plus dans ma squad. Ah non, je me suis grave fait. Je me suis complètement fait kick. Mais moi aussi ils m'ont... Pas de grenade tu penses ? Moi j'ai fait 2 kills, ils m'ont tué. Attends, bah on quitte. Mode no grenade ? No explosive. Oh merde ! Attends, non c'était parfait, j'avais pas vu ! Non, c'est parce que j'ai pété un gars à la grenade. Oh ouais bah attends, c'est chiant ton serveur là. Ouais mais ça touchait bien, c'était propre. Je vais en trouver un, je vais en trouver un, je vais en trouver un, t'inquiète. Ok. Attends, je reviens au menu. Quel toto des îles. Non c'était pas le TK. C'était euh... C'était la grenade. Euh... Alors attends, bouge pas. T'as eu le message plusieurs fois pour te prévenir. Bah oui, je suis con ! En russe ! Oui bah moi aussi ils m'ont fait pareil, j'ai mis du tout à comprendre. Ouais ouais ouais. Euh... Alors attends, multijoueur, on va aller dans navigateur serveur, on va aller euh... Métro, tac tac tac, celui-là il a trop de ping, alors attends. On va faire filtre complet. Ouais. On va mettre euh... rafraîchissement 60, 120, 144. J'en ai d'autres autrement moi. Ok. Plus 10. Mode de jeu, on s'en fout. Réglages prédéfinis, je vais mettre euh... Personnaliser, normal et classique. Comme ça on aura un peu de tout. Euh... Et afficher les parties. Pour moi j'ai été bien celui-là. T'en as au moins ? Ouais ouais j'en ai. Ou t'as mis trop de filtres ? Attention en ping hein. J'en ai un avec 20 ping, parfait. Ouais vas-y vas-y. Let's go. T'es avec moi ou pas ? Euh... Bah ouais faut que tu... Ouais ouais. Euh non. Enfin oui, enfin je sais pas. Euh... Attends, bouge pas. Je vais essayer d'inviter à ma game. Ah putain, priorité 10. Ah bah non 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 non. Non, priorité 10 y'en a quand même pour 10 minutes hein. Non non non, ça va vite. T'ailleurs j'en étais à 6 et en même pas d'une minute j'ai rejoint. Ah parce que c'est un switch. Y'a un serveur avec un ping de 26 millions 837 740. Ça touche hein. Ouais. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. 100% Mars serveur. RPG only. T'es un dommage, elle était bien. J'étais dedans là. Euh... Ok je suis dans la game, essaye de me rejoindre. Ouais. Ouais. Tu vois, j'étais en priorité, enfin j'étais à 10 et je suis rentré direct. C'est vraiment la gameur pour tout ça. C'est la même map en plus. C'est la même map. Ouais bah Locker c'est vraiment celle qu'on voit le plus souvent franchement. CQB euh... C'est celle que j'ai le plus jouée je pense. Je t'ai dit j'ai tous les add-ons là. J'avais pris la version à 150 balles quand elle était sortie là. J'ai jamais joué. J'ai jamais joué à un seul add-on. J'ai jamais joué à une seule map d'un seul add-on. Bon là je suis avec toi ou pas ? Attends, tac tac tac. T'es dans quel truc poulet dis-moi ? Euh... Je suis Kilo. Kilo côté euh... Côté euh... Ouais c'est bon. Il est... Il est... Il y a le droit aux grenades au moins aussi ou pas ? Ouais 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 normalement c'est assez libre. Ça a l'air d'être un serveur normal. Il n'y a pas de grenades. Comment tu sais qu'il n'y a pas de grenades ? Parce que j'ai essayé d'en balancer une et il n'y en a pas. Si 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 j'en ai lancé une. Ah bon ? Oh putain ! Il y a même des RPG a priori. Je me suis pris un tir de rocket. Oh putain ! Du coup je vais en profiter de tout le monde. What ? Il est pas hardcore si ? Non on doit pas être en hardcore. Ah ok. Je pense pas. Non t'inquiète. Parce que... Mais ça lag. Ça lag a mort. Ah ouais pas moins. T'as bien vérifié les confils et tout. Il y a des pertes de paquets là. Ça se voit quand ils balancent des... Après c'est un serveur 60R pour l'empachissement. Ouais c'est le bordel. Non non non. Ça lag trop là. Ça lag trop. Ah non moi j'ai pas de problème de lag. On a pas de ping pour le serveur. Oui mais le ping... D'accord mais il y a du packet loss là. Ça se voit quand on se déplace. Ah ouais non ça se voit. Je pense hein. Oh non je l'ai allumé mais... Y'en a pas un qui me reste quoi. On va essayer. Ah si c'est mieux. Bah je peux même pas switcher d'arme quoi. Ça va mettre 3 heures à switcher sérieux. Ça c'est pas normal. Mais d'où il meurt pas ? Bah je t'ai dit ça lag. On voit bien quand il se déplace il y a des petits... Oui oui oui. Et puis là j'ai mis des balles et genre il les prend pas. Regarde à droite quoi. Le packet loss. À droite. Ah non mais bon... Eh non mais même là j'essaie de passer par dessus un truc. Ça marche pas. Non mais c'est quoi tes serveurs de merde ? Ok. Il a vieilli quand même. Techniquement il a vieilli peut-être. Nan 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 nan. Là le serveur pue du zboub. Bah c'est pas possible parce que... Mais j'avoue moi aussi hein. J'ai mis 2 balles à un mec. Y'a pas eu de hitmark. Rien. Ouais mais le ping ne veut pas tout dire. Si y'a du packet loss après euh... Là y'avait clairement du packet loss quoi. On perdait des... Quand t'avançais ça saccadait quoi. Quand tu tirais c'était... Tu vois que ça lag quoi. Le ping sur le serveur franchement ça veut pas franchement dire grand chose sur BF. Il est relou là. Commencez pas à nous faire chier si y'a des mecs qui nous rejoignent là. Je suis pas votre pote là. Ah nan nan nan. Faites pas ça. Faites pas ça. Non mais y'en a un il s'amuse à t-bag devant moi euh... Ah nan please euh... Pas de stream snipe, pas de stream ag. On a envie de... Tranquille quoi. Attends mais t'as changé de squad 6 ou quoi ? Mais je suis parti. Je suis parti. Je suis allé chercher un autre serveur. Ok. Bah ça touche pas. C'est pas agréable. Ouais nan clairement. Heu... Hardcore nan 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 nan. On va aller voir celui-là. No Weapon Rules, TDM. Bon c'est du Team Deathmatch celui-là mais bon. On va voir ce que ça donne. On espère qu'on puisse être ensemble. C'est du coup combien de slots ? 32. Plutôt petit. Comme ma bite. Contre pas le serveur dans lequel tu vas. Bah nan mais raisonnez-vous en fait. Faites pas les fils de pute. C'est tout en fait. Il est full. Ouais mais on est en premium priorité. Y'a que moi qui fais qui tout le temps pour des games pour Punk Buster ? Oh putain mais ça, ça m'arrivait tout le temps ça au début. Ouais. Punk Buster. Au tout début du jeu quand il est sorti. Le mieux c'est de prendre les serveurs... Y'a que des 60 Hz là. J'avais trouvé moi un bon serveur en extrême à 144 Hz. C'était nickel. 144 c'est sûr ? Ouais ouais ouais. Quand tu vas dans... C'est 30, 60, 120 je crois. C'est 30, 60, 120 je crois. Fréquence de rafraîchissement. C'est 30, 60, 120, 144. Là j'ai fait 144. Bon malheureusement y'a pas. Mais en 120 y'en a que 2. Il était insane le trader. Y'en a qu'un en fait. Et y'a que 10 joueurs dessus. Oh mais le truc est mal fait pour rejoindre les gens et tout. Bah je te vois dans le menu. Ouais bah là je suis en premium priorité à 2 là sur un serveur. Mais bon y'a que 32 donc forcément ça switch moins vite. Je peux regarder. Là 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 là. Je vais regarder si y'en a pas un autre. Ah. Ok. Si c'est Zavod 311. La map. Ok je te rejoins. C'est un TDM orange. C'est un TDM orange. C'est un hardcore. Jusqu'à la mort ? Ouais. On fait du hardcore. Bien ouais je le pre-shot. BF4 à l'ancienne. Bah ouais. Bah ouais. Mais là j'attends BF du coup 2042 avec une grande impatience. J'espère juste qu'ils vont pas très nous prendre des BF chaque année. Sinon ça casse un peu le délire. C'est métro que j'aurais beaucoup fait. Je sais pas que c'est un top map là. Oh c'est une map de snipers. Zavod. Ouais mais elle est petite hein. C'est du team de smash donc ça va vite hein. Ah oui d'accord c'est pas la version full. Nan 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 nan. Y'a pas les véhicules et tout. Bah après on peut te le faire en mode plus tranquille hein. Mais là pour se remettre dedans c'est cool quand même je trouve. C'est cool. Attends je vais essayer de les rejoindre. C'est dans quel squad. C'est 4, après full. Viens avec moi dans le golf. Viens avec moi dans le golf. Euh ouais. Je vais peut être changer d'arme du coup parce que là le sniper je le sens pas. C'est bon. C'est bon. Ah je suis ouais dès lors que je le fake c'est bon c'est bon. Je vais euh... Je vais prendre une DMR. Je vais prendre une DMR j'irai vraiment mieux. On va changer la lunette. Ok let's go. Oh il s'est fait fumer lui. Ah le bâtard. Il s'allonge. Let's go. Eh dégage. T'as un boost. Oh mais il m'a buté pendant que je le tuais. Mais non ! Je me prends un vieux pre-shot d'un vieux connard avec son airburst là. Aïe 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 aïe. T'as fait comment pour jouer ton air kick actuellement ? J'ai rien fait de spécial poulet. Désolé. Oh putain mais... On a pas le temps de... Je spawn il y a du monde quoi. Ouais ouais ouais. Team DSMatch. MG4. Team DSMatch à la vie t'en. T'es un TK ça ? Non. Si ? Non. Merci couille moelle pour les 22 mois. Merci beaucoup. Genre je l'ai pas eu. Non. T'es un TK. T'es un TK. T'es un TK. T'es un TK. Un truc en haut. Ah mais un truc en haut là. Ok. Je me suis trouvé un petit coin de salope là. Oh dis donc. Oui c'est par là. Non. Oh dis donc. On est là un TK. Ah mais un TK. C'est un TK sur l'autre. Il me reste... Il me reste. C'est un TK sur l'autre. Hum... Ah que choum ! Ah que choum ! Allez go 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 ! J'jouais avec quoi comme armes là ? AIS-23. AIS-23. AIS-53 ? AIS-23 ? AIS-23 je crois que vous voulez. Oh nice ! Quel monstre ! AIS-23. J'suis derrière toi. Oh il te l'offre ma vie. T'arriverais à me raid ou pas ? Ouais bien sûr. Ouais mais c'est de la merde là. Ouais ouais. Ouais en plein milieu là. Merci Gouimo pour les 36 mois aussi. Oh merde dans mon dos. Ah merde tu m'avais entendu t'as non ? Ouais je t'avais rez. Oui oui c'est pour ça que je disais aussi ça me faisait marrer. T'inquiètes. Pouille molle. J'aime bien son pseudo. C'est vrai que c'est la première fois que je fais un deathmatch sur… Mais c'est très très bon pour se… quoi pour se rechauffer, pour trouver des bonnes petites sensations tu vois. Et après tranquille quoi. J'avoue. 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 C'est combien 133 ? C'est combien le premier ? C'est 400 kills. J'ai un AE quand même. Un AE… Tu peux le faire mais ouais, en… En étant… Ouais. En faisant… Ouais en étant… J'sais pas si c'est intéressant. J'me suis pas renseigné trop sur les mécaniques du jeu et tout à l'époque. J'étais pas forcément dans le jeu. Là c'est que si je me mets près d'un truc et que je vise, en effet ça me... Ouais ouais c'est ça ouais. Arrête toi ! Mais stop fils de pute là ! Putain mais c'est quoi ces mecs là, sérieux ? T'es vraiment fort hein ! 3-17. T'es le premier là, regarde ça, t'es chaud. Bah ouais mais y'a un mec qui nous TK là, sérieux. Que... Quelle sous merde quoi. Il TK tout le monde là ! C'est qui ? Je sais pas, un pixel machin là, sombre merde là. Pixel 1-2-3-4-5, le mec il est à 4-17 mon gars. Oh non ! Je te vois pas, putain. Il est à long coup, je sais pas, y'a pas de... Oh la lampe aussi, c'est vraiment un truc de bâtard ici. Tu te mets une petite lampe... Mais c'est bien géré hein ! Les lasers et les lampes quand ça te vise la tête, c'est... Je trouve ça bien géré. Ouais ouais hein. Ça t'ébloui et tout. Oh le bâtard ! Bien joué. Oh qu'est-ce qui me reste ? Oh dommage ! Ah ouais, l'autre, il doit avoir sa ligne sur moi. En moins... Attendez, parce que j'ai débloqué une nouvelle arme. Je vais l'utiliser. Bon après celle-là, il n'aura aucun gadget. J'ai intérêt à faire des kills avec. Ouuuh, le petit one-tap que j'ai lâché là. Y'a que lui qui vient me tuer là. C'est quoi, c'est un viewer ou quoi ? Je sais pas. Y'a que lui qui me tue. Trois pas de filer. Quatre fois, pardon. Ça par contre, la thermo-vision c'est cheaté quoi. Les mecs ils nous voient. Ouais, les bombes. C'est cheaté ça. On voit même pas lui. La thermo-vision, t'as beau être caché n'importe où... Mais... Qu'est-ce qui t'es qu'à nos potes là ? Sorry. Ah putain, j'suis pas de viseur, c'est chaud à la mienne. C'est quoi, c'est un shotgun ça ? On DAO 12 ? Là c'est mon patte, je fais le but. Ok. Lui on sait pas où il est. Lui je sais pas où il est. Il doit être planqué comme une pute depuis tout à l'heure avec son truc son FIR là. Un truc infrarouge. Il doit être planqué. Faut pas. Là je suis comme une salope. What ? Je l'ai payé ? Bah ouais. C'est pas facile l'arme que j'ai parce que je... À la mire, ça te prend plus le... Vivement que je débloque du stuff. Un gros sur base. Je saltais. T'estresИm? Enric, c'est mar Verdacé ? Une gamine ? Une gamine ? Qu'est-ce pas ? Il doit être remissé ! Sous-titrage ST' 501 Oh derrière ! Mais c'est du TK encore ! Mais c'est quoi ces fils de pute ? Tu prends que du TK tout à l'heure là ? Et puis il me reveille ce connard quoi. Vas-y y'en a ils font ça pour gagner des plans quand même. Tu penses ? C'est quoi cette arme ? Ah merde ! Ah trop drôle. Je m'en suis fait battre tout le monde. What ? C'est quoi ce truc ? Le mec il avait un bouclier le mec quoi. Un bouclier sérieux. J'ai même pas qu'il y ait des boucliers sérieux. Ouais je crois qu'il peut avoir des... Ouais si si, bouclier gros truc d'enculé. Je me... Je suis avec toi poulet. Allez laisse mon push ensemble. Lou fais gaffe il regarde dessus. Ouais à gauche. Là là là. Il est mort. Ah là là ? Ok. Il est mort. Il y en a un autre. Il est mort. J'arrive sur toi. Vas-y. Est-ce que je fais un monstre ? Il y a du soin dans le corner. T'es remort ? Non non c'est pas remort. C'est juste mort. Si si. Excuse. Je suis là, je suis là. Je suis Thérèse. Ouais ouais t'inquiète. Y'a un mec. Mort, mort. Ouf ce qui m'a mis le prop. Mega fun. Quand il tue le nouveau BF. Ah putain il y en a un autre. Il y en a un autre. Ah ok. Genre Desert Eagle et autres avec un... Le shield aussi du coup fait partie de ce truc là ? Je sais même pas mec hein. Je suis à tout départ. Moi je suis étonné de voir que le jeu a toujours de la gueule quoi. Il a pas spécialement vieilli. Il est magnifique hein. Il est pas magnifique mais il est chanmé hein. Je peux pas toucher là-bas ça me saoule quoi. Je tire en pleine tête. Oh non mais... Oh le lance grenade quoi. Oh oui. Ah c'est notre escouade en premier quoi. Je suis derrière quoi. Ouf bien joué. Réawall Nico c'est pareil ça. Allez on part du serveur là. On vient pas, tapez la cruse please. Nan 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 faites pas ça. Faites pas de stream hack. Vous allez vraiment... Vous allez vraiment vous faire blaxister chez moi. Je supporte pas ça. Me dites pas ouais désolé c'est un goût de bol. J'y crois pas. Regardez le machin, faites tab, vous voyez nos noms. Bah voilà quoi. Oh merde. Excuse moi. Sorry, 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 sorry. What ? C'est quoi ce truc ? Ah putain j'en ai eu un mais pas l'autre. C'est quoi ? Réawall Nico, pas deux fois. Après on part du serveur du coup. Et tu trappes la crissée du Discord. Ce serait con. Et en plus on va baiser ta merde. Narto si t'es là, tu viras tout de suite. Nan nan nan, pas de stream hack. Pas de stream snap. Bah est-ce que je connais les gens à un moment ? J'avoue je commence à bien aimer ce petit. C'est vrai que t'a échauffe bien. Elle est vraiment bien cette petite. J'arrête de gueule. C'est vrai. Ah fiché. J'avais bien qu'il était encore sur la droite lui. Sacré frisky. Wow 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 wow. C'est moi qui te tire dessus là. Ah merde. Oh j'suis pas premier. Bon ça va j'ai un meilleur ratio. 22-19 ça va. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Eh on finit dans les 3 premiers hein. Jouer en mode hardcore. On finit dans les 3 premiers. Félicitez-nous les gars. T'es un monstre. Putain. On est dans le top 3. C'est ce qu'il y a top 2. Et l'autre qu'on connait pas qui a cheaté certainement top 1. Non mais il a un ratio dégueulasse. Il a 32-31 je crois. Ah moi c'est positif. Ça a été positif là ? Ça c'est le meilleur. Ah oui. J'ai fait 22-19. Ouais 22-19. Ok on va quitter du coup on va partir sur un autre serveur. Vas-y. Merci. Angry Fighter. Nouvelle étudiant. Bienvenue à toi poulet. Un monstre. Pas de streamer. Putain on est sur BF4 quoi. Sérieux putain mais achetez-vous des lives. Diffle moi dans la bouche que j'entende ton arme. Ah oui. Alors multijoueur, navigateur, serveur. Euh attends déjà je vais essayer de te rejoindre dans les squads. Non. Je peux mettre celui-là là ? Et après tu peux venir. Ouais mais il faudrait que ça lance en même temps. C'est mal foutu. Ah si je peux venir. Ok. C'est quoi là ton serveur ? AAA opération locker de Team Deathmatch. 60 hertz. Hardcore. Jusqu'à la mort ? Ouais encore un TDM. Après on peut repartir sur une... Ah il est peut-être fini en revanche. Je vais pas regarder le... Opération verrou ça doit être le bordel là-dessus. Non mais il y a des cons partout mais tu peux rien faire. Mais... Mais... Bah si. Mais... Ça te dérange pas d'être... Con. Comme par hasard. A qui tu parles ? Ah merde je suis pas dans le banking. Dans le même serveur BF que nous. Ah désolé j'avais pas vu. J'ai... Bonne mémoire. Ok. Ah ! Ok. Je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. J'ai rien fait bouler c'est pas moi ? Y'a un mec qui nous a tiré dessus ? Ah non mais moi je viens d'arriver. Ok. J'étais en face à la base. Ok. Ok let's go pushé. C'est l'ultime Deathmatch encore. Tranquille du coup. J'en ai eu un. Je l'ai eu ? Ah non soutien. Oh non sur notre droite. Ou sur notre gauche. Je sais pas d'où... Ah bien joué. C'est un monstre. C'est un monstre. Oh non la balle contre notre monstre. J'ai pas osé tirer pour pas faire un Team que deal. Je prends la balle en tout cas de tête tout. Je sais pas je prends le truc. Attends, on va déployer, configuration équipe, alpha, t'es là-bas, t'es là-bas, t'es là-bas. Ah mais t'as changé de team encore ? Non j'ai rien fait poulet. J'ai rien fait mais là j'arrive pas à toucher en revanche ça m'énerve. Attends mais j'te trouve pas. Va chier les russes. Moi j'peux pas changer là. Après on est pas obligés d'être ensemble là. Ah putain. Tu vas te chier parce que j'te fume quoi. Bah là j'me fais défoncer là. 0-2. Y'a du bon joueur là. Déjà quand les mecs piquent en jumpant c'est déjà que tu sais que c'est pas trop mauvais. Ça décale la hitbox. Ou le troisième. Nice jumping at corners. Bah on vient d'me faire la même. On vient d'me faire la même. Y'a une règle contre l'jumping ? Pourquoi j'peux pas tirer ? Pourquoi j'peux pas tirer ? J'ai plus de balles ? Possible. What ? C'était quoi la blague là ? J'sais pas pour rien. Ah j'vois pas. Putain c'est dur sur ce map là de voir des gens. Pourquoi j'te vois pas dans les... Ah si mais t'es juste pas dans ma squad. Ok. Attends bouge pas. T'es dans quel squad connard ? J'arrive, j'arrive. Viens foxtrot. C'est super. Voilà. Putain j'fais pas de kill là. Tout à l'heure j'fais un run parfait et là j'fais que de la merde. Ah mais après cette map elle est très compliquée hein. Ouais mais c'est du CQB, c'est vraiment que du skin là. Ah merde j'fais pas dans le bon sens. Alalala ! Me fait poutrer. Je me fais poutrax. Prends que des timelines de merde. Mais c'est une blague ! Non mais c'est pas lui qui me tue. Non mais j'y crois pas. Ah ouais alors on change de serve sérieux. C'est pas lui qui me tue sérieux. Double tête mec. On est en hardcore. Jusqu'à la mort. Il prend grave le headshot là. Oh je suis désolé. Ça c'est hors map ou pas ? Ouais. Ah le bâtard mais... J'avoue là je galère aussi. Ça joue très bien. Non. Je vais voir si j'suis pas à l'endroit. Hum... Hallucinant ! Merci Fairtouch pour les 6 mois de France Colerite. Oh putain j'suis désolé. Merci poulet. Oh j'ai une vision nocturne. Yes. Oh non thermique en plus. C'est cheaté. Alors ? Oh c'est cheaté ! Est-ce que j'ai ? Sur la gauche. Oh que fist up ! J'vois pas dans le body. Oh putain c'est parfait pour se remettre en jambes ça. Oh le double kill ! C'est un monstre ! C'est un monstre ! Je te le dis j'ai une inactivité mec. J'ai débloqué une thermique. Ah merde. Oh non mais c'est mou ça lance grenade. Un peu de speed les gars quand même. Mon dieu ! Mon dieu ! Mon dieu ! Mon dieu ! Oh il fait alias. Mais j'aime pas le fondant. God fucking dammit ! J'vais me prendre tous les timings de l'histoire de l'humanité ! J'me prends une putain de flash ! Oh le batard il attend il tient la ligne. Oh le batard il attend il tient la ligne. Putain mais ça touche pas c'est ouf hein ! Oh mais non mais les mecs attendez tout ! Oh putain ! Allez ! C'est bon. Ouais j'avoue je suis dur hein. Oh j'lui ai mis un reflex shot à lui. Merci euh ouais. D'ailleurs on va sur une map grande là. Ouais attends. Tout à l'heure je touche parfait et là... Ouais c'est bon. C'est l'herbe de daube. Oh merde c'est bon pote. Attends je vais essayer de trouver un truc un peu mieux. Alright. Multiplayer. Peut-être faire sauter le hardcore du coup si on part sur du plus grand parce que... Voilà quoi. Hum... Ok. Ok. Oh j'étais en 10-6 monstre. Retour menu. Ah monstre. Ok. Tu veux trouver une belle petite arme là. Vas-y on peut faire ça si tu vois. What ? Je les ai tous. Qu'est-ce qu'il me fait lui ? What ? Je les ai tous les extensions Battlefield 4. Pourquoi il me dit que je les ai pas ? Je sais que je les ai. Trop chelou ça rien. L'embuscade. Tu l'as vu celle-là ? Euh... Bah non j'ai pas de join du coup. Euh... Multijoueur. Alors attends. Je les ai pas installés ? On va faire navigateur serveur. On va faire... Euh... Mode de jeu. On va faire conquête grande. Euh... 60 hertz. Opération métro. 145. Là c'est trop. J'en ai une. J'en ai une. Vas-y go. Rejoins-moi. Ok. En plus c'est opération verrou mais en grande conquête. Ah non c'est marché au player là maintenant. On a changé de map. Oh bah j'ai la bonne arme pour ça. Celle-là elle est bien celle-là. Parce qu'on peut aller sur les toits. Ça peut être... Stray. Toit. Etc. Etc. Je suis chinois. Ok. Je suis chinois. Euh... Et je suis dans l'équipe hôtel. Etc. Qui tient là ? Merde. Y'en a des mecs sur le toit là. Y'en a des mecs sur le toit là. Les américains. C'est les américains. Ouh y'a un mec là. Merde. Excuse moi. Sorry. Sorry. Ok. 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 La 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 bam bam bam. T'es parti Mery ou quoi ? Non non je suis là. Ok. Et c'est vraiment fait mal Benzema hier ou quoi ? J'ai pas regardé le match donc je sais pas ce que ça donne. Moi non plus. Y'a même pas qu'il y avait un match en fait. Oui moi non plus. Pourquoi leur camp devait être merdique ? Je galère un peu avec mon arme. Ça se voit que c'est pas du hardcore hein. Là il faut... 50 000 balles. Ouais c'est un peu ça. Et là du coup ça récompense pas trop le skill mais plus l'arme que tu prends quoi. Oh le bâtard à m'attendre. Avec un HP. T'es dans ma squad ? Ah ouais t'es dans ma squad. T'as juste pris une béquille ? Mais non ! Ah c'est quoi ? C'est bon il m'en vient. Ouais c'est bon c'est bon. Ok. Bouge pas. Je vais prendre mon sniper. On va chier les boulettes. Des boulettes de sniper. Il est quand même toujours aussi beau hein. Mais non ! On va.. Lecrasse ! On va... On va... On va. On va. Euh... T'es parti vers où tu vois ? J'suis dans le charme. Attends y'a pas la map, c'est peut-être un serveur hardcore finalement. Euh... Peut-être. Y'a pas la map donc... Faut bien faire gaffe aux toits et aux fenêtres dans cette map. Qu'est-ce qu'ils ont fait l'autre ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Dans ta gueule. Faut que je monte ma sensibilité dans les... dans les toits. Allez, ciao. J'vais monter sur un toit. J'espère qu'il y a personne qui m'attend. C'est bon. Ah, y'a pas beaucoup de feu mais sinon... Ah non ! On pète la gueule. Qu'est-ce qu'il fait ? Attends, j'vais me faire fumer là, traverser comme ça sans doute. Easy ! C'est facile ce jeu en fait. Je t'ai snipé. Oh non ! Non ! Un boue portant ! Pffin. 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, 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 c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il tient toujours la route, c'est ça qui me surprend. Oui ! Moi je suis surpris. Oui ! C'est quoi ce bruit de chiottes là ? C'est ma top dans ta glotte. 25e Mary, ok pas mal, pas mal. C'est quoi le bouton putain ? Prochain match dans 10 secondes. 9, 8... Si j'étais pas un homme... C'est quoi ce micro horrible là ? A qui ? Ok, on va jouer Golf Doman 2014. Avec la petite parabole. Mais c'est quoi ce truc là horrible là ? Ah mais depuis tout à l'heure, je me disais... Eh, il est bien ce PC quand même. Il y a Rainbow Six qui tournait derrière en fait. Mais c'est quoi ce son horrible là ? Ah oui ! Il est bien ce terme ouais. J'ai justement rejoint votre serveur pour jouer mais en aucun cas j'ai stream hack, désolé je vous ai dérangé en tout cas... Stream hack ou... Snipe, c'est la même chose. On ne cherche pas à aller sur le même serveur qu'un streamer. That's it. Ok voilà. Comme ça vous avez l'info. En donner en vrai. C'est tout. On rajoute fils de pute. Non parce qu'il est cool comme mec. Non il est... Franchement... T'es avec moi là ? Ok. Je suis avec toi, je suis même dans l'hélicoptère mon pote. Ah merde parce que j'aime bien les piloter putain j'ai trop envie de... Waouh je suis dans l'hélicoptère là. Ah bah je vais mourir. Oh putain je saute. Il veut pas me filer l'hélico, ça fait trop longtemps. C'est mon kiff absolu l'hélico. Faut que je m'en mette dessus quoi. Non. Ok faut que je repilote ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas repiloter ce que merde. Faut que je me réhabitue. Ah la souris bien sûr sinon c'est pas drôle. Ok ! Mais ça revient quand même. Ça revient vite. Putain j'ai vraiment... Je suis trop... Je suis trop au coeur de la bataille là. Ça va pas le faire avec une lunette 3-8. Je suis avec toi. Ok let's go prendre F. Ok ? Ok ok. Let's go. Il y a un véhicule anti... Un mec qui vient de passer devant moi à gauche à midi. Un mort. Non sur moi, sur mon corps. Putain... Avec l'animation là... Et... Je l'avais mis... Trop vite. Je suis trop rapide pour ça. Je monte sur toi. Ok. Je suis avec quoi ? Il te fait défoncer. C'est le... Tu l'as vu c'est ça là. Je te l'ai spotter mais... Attends sniper... Ok let's go. Let's go G. Let's go G. Let's go G, 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 G. Let's go. On push, on push, on push. C'est ça qu'on fait là. T'as un visuel hein ? T'as d'accord. Vas-y. Putain mais un tank... Un BTR-90... VTC... IJB... Il nous a allumé. On débord. Oh oh. Je suis dans l'hélicoptère. Ah ouais elle est vraiment... Je dis oh je pensais que ça passait en fait. Faut pusher. Let's go G. Qu'est-ce qu'il fait avec l'hélicoptère là ? Il me fait peur lui. Let's go G, let's go G. Attends mais moi je suis dans un hélico je suis là. Let's go G ! Let's go G ! Let's go golf 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 ! Et l'autre elle est revenue l'autre avec son bruit de chiottes là ? Mais qui c'est qui fait ça ce bruit horrible là ? C'est toi ça ? Eh mec je suis en combat. Non mais s'il te plaît enlève ça parce que c'est vraiment désagréable. Enlève pas, j'entends rien moi je suis pas très froid. Il y a 0-3 donc je dois aller tout de suite. Ah bon bah... Je peux plus jouer en fait donc je vais quitter. Ah putain. Mais qui est-ce qui fait ça là ? Loul. You see him ? C'est ballot là. J'avais deux mecs dans ma ligne de mire. Ah oui c'est vrai ! Mute ! Mute ! Comment on mute ? Oh c'est tellement mal fait ça. Ah die. C'est tellement bien fait ça. Ok on est sur quoi là ? Non c'était pas du troll, c'est le mec de la squad qui parlait mais c'est bizarre que je l'ai pas entendu. Peut-être que j'ai mute le chat, il y a moyen. Ok je suis bien, je suis dans un building là, je me régale. Faut prendre les points là. On est à 1134. Non c'est bon on est devant. C'est en train de cap là ? Non ? Let's go faire du points là. Attends reste pas en face de moi là. J'suis pas avec toi. Non mais lui là il me casse les couilles. Putain il voit que j'ai une ligne. Est-ce que tu te prends une balle à cause de moi ? Chiant pas. Dégage ! Putain ! Let's go sur D. Proc, push le delta, possible. Check it out ! Ok let's go, je vais en delta hein. Non j'ai touché. Delta, delta, delta je pars. Faut qu'on proc, faut qu'on fasse du point hein poulet. Le but du jeu c'est de gagner. Juste, justee, justee, justee. Viens avec delta avec Wom. Là j'suis complètement à découvert. Je vais me secourir d'un. J'ai changé d'un. Je fais rien là, un kill, un mort. Ridicule. Vas-y je déploie sur toi. Mais attends, je vais changer d'arme du coup. Laisse-moi prendre une D et une MDR. Je vais prendre le D. Y'a un mec avec moi visite de moi. Polo, déployé, déployé. Je suis sur toi. Je suis en D. On proc et on le prend et après on va sur C. On prend, on prend, on prend. Let's go Charlie. On bouge Charlie. Oui. Ah ouais, 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 ouais. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est bien au smart, c'est le principal. Ouais, j'peux pas le toucher là. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ah j'suis mort. Mais j'peux être aise. Euh... Nan, j'suis qu'il retourne en par là. Ok. Tu vas pouvoir aise sur moi. Ok. Mais ça me fait perdre des bois un peu. Ah j'sais pas si j'ai aise au bon endroit. Charlie, vous êtes... Ah nan, j'suis en... Y'en a un qui prend le golf. Y'a un mec qui prend le golf. Je suis... Je vais sur Charlie là. Ok, je vais essayer de récupérer le golf. Je vais essayer de clutch le golf. J'ai récupéré le golf. Ok, je prends Charlie. Ah nan, y'a un mec dans mon dos. Cote M. Eh oui, Cote M. Evidemment, Cote M. Non. Tu m'as fait racheter BF4. Comment tu peux le racheter ? Au pire, je te le fais réinstaller. Mais racheter, ça n'a pas de sens. Oh putain, merde. Ok. Oh putain. Qu'est-ce que je fais dans les airs ? T'es où là ? Dans un bâtiment qui se fait bombarder par un truc. Exactement, t'es où ? Euh... Je vais sur F. Enfin, si j'y arrive. Ah voilà. Putain. Putain. Where are you exactly ? You can spawn with me right now. Changement de console. Ah bah c'est quoi de terre ? C'est idiot de le prendre maintenant en deux. Je suis dans un hélicoptère. C'est moi dedans. C'est toi qui là ? Ouais, ouais. C'est toi qui là ? C'est toi ! C'est toi ! C'est toi ! C'est toi ! Hop ! Ouais, merde. C'est bon, c'est bon. Il est posé sur le machin. Let's go. Faut niquer les mecs en dessous. Je les vois pas. Je sais pas. On a pas d'ingénieur. Non, 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 on est bon, on est bon. On est bon, on est en train de proc. J'ai posé le machin. Il est en train de me le péter. En revanche, quelqu'un est en train de me le péter avec un... Je vois pas. Un VBT je pense. Ouais, il y a un véhicule de transport de troupes là qui arrive. Il arrive de D. Il arrive de D. Ouais, mec on va jouer. Non, j'ai pris cher. Il nous allume hein. J'ai pris cher hein. Ouais mais on peut rien faire. Ouais il me tue. Merci. Delta, un monstre pour les 18 mois. T'es un monstre putain. Vraiment on vous a des putains de monstres. Ahlalalalalala. Tout le monde est pressé de voir le gameplay du... Enfin de voir du gameplay du nouveau BF. Tout le monde assure qu'il fait. Bah ils vont attendre. Ils vont attendre. Comme tout le monde. J'ai quoi là-dessus ? Voilà, je sais pas ce que ça donne. Putain j'en ai marre de spawner en hauteur là. Ça joue ça encore ? What ? Pistol ? Non mais il doit être juste derrière nous, c'est pas possible. Ouais moi j'ai très hâte. J'ai très très hâte. Il est où ? J'ai pris un snipe pour voir ce que ça redonnait. Mais j'ai pas vraiment le bon là. Surtout sur un hardcore, ça n'a rien à voir un truc assez lourd. Ouais il y a la petite tempête de sable qui est vraiment pas mal. Mais déjà le lamé d'eau avait un petit impact. Oh elle a un gros impact même. La lunette pas ouf ouais. Ok. Mais ça va être trop... Je joue pas le snipe. Je supporte pas le snipe. Tu l'as bien vu être dans les 23 tout à l'heure. J'en prends plein la gueule. Moi aussi. Je me fais retourner la rondelle. Je vais essayer d'aller sur golf. Merci évidemment Feiko Twitch. Nouveau étudiant, bienvenue à toi poulet. Oh putain. Je suis à nez à nez avec un temps qui m'a pas vu 6-4. Vas-y je vais essayer de faire la même chose. Oh putain non. Oh putain. Ah ouais. Normalement je suis pas vu là. Vas-y je vais golf. Ah je vais me prendre une boulette dans ma gueule. Je le sens. J'arrive sur golf. Ah y'a que les véhicules sa race. Ah y'a que les véhicules sa race. Ah c'est chaud. Je suis sur golf. Je suis à 30 mètres de golf. Mais y'a du monde. Je vais sur Echo. J'en ai eu un sur le golf. Je suis en train de prendre golf. Ah laisse tourner. Avec la smoke, le machin, le truc. La tempête on voit rien. Rien. Je vais secouer de douche. Ah mais ça sert à rien mon gadget. J'ai pas la map. La 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 la. Y'a pas un véhicule de... Ah si on en a un hélicoptère de combat quand même. Ouais mais les mecs attendent pour le récupérer. On a un cobra. Ok j'ai pris golf. Faudrait récupérer tous ceux qui sont sur la... Oui bah je peux pas tout faire tout seul mec. Je vais récupérer un alpha personnellement. J'ai fait que 3 kills quoi. Par contre c'est bien sur ce jeu c'est qu'il récompense vachement les objectifs. Ouais. Il récompense vachement les mecs qui sautent et qui veulent aller au coeur de l'action en passant devant le gunner. C'est qui ça ? Je vais sur Delta. Ouais j'arrive avec toi. Ouais c'est bien. Je poussais avec toi vas-y poulet. Oh y'a un char ! Où ça ? Sur la route. Ah putain mais oui mais c'est futur bah ouais qu'est-ce que tu veux faire ? Pas grand chose. C'est que du combat de véhicule là malheureusement. La guerre c'est quelque chose d'horrible. J'suis mort il va venir me chercher. J'suis derrière toi, j'suis derrière toi. Bah faut un ingénieur là, faut leur faire péter la rondelle. Il est dessus il est en face de nous. Putain ouais il arrive, il arrive, il arrive. J'vais le décailler, il croit que t'es tout seul. Y'a rien là. J'me sacrifie pour toi. Il va pas savoir que t'es là, il va penser que c'est toi ça. 13-1 bah ouais j'suis dans un char. Non de dieu. Attends je vais venir avec un mec qui va faire tout péter là. J'aimerais bien prendre le Viper putain. J'ai pris l'ingénieur, j'ai pris l'ingénieur. Les avions j'suis nul à chier, mais les hélicos... Vas-y je vais prendre ça au pire. On va rigoler un peu. What ? Elle est partout ma roquette. Tu viens avec moi dans le... T'es mort ou pas ? Euh bientôt. T'es mort là ? Ok, spawner avec moi, spawner avec moi. On va aller en A, tranquille. On va essayer de caper le A. J'suis dans l'hélico là. C'est moi d'eux qui pilote. T'es prêt ou pas ? Ouais, plus ou moins. Tu fais quoi là ? Genre et tout ! Non mais là ça passe pas là. Oh putain ! On va en A, t'es prêt à dropper ? Drop, 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 drop. C'est bon ? Maintenant. Ouais j't'ai dit les hélicos, il y a quelques centaines d'heures de ceux-là. Et ça revient tout de suite hein, ça revient tout de suite sérieux. C'est de la chatte, c'est de la chatte. Oh non, je leur fais ce que je veux. Ok, j'suis sur E. Je vais récupérer E, je m'avance. Ok, je récupère E. Ok, vas-y. J'arrive poulet. Quoi d'où ça tire là ? T'es dessus toi c'est ça ? Oh je suis au pied de E là. J'suis au pied de E. Y'a un mec sur le bâtiment en face là. Ok, j'ai un mec là. Je vais le faire. Ils sont deux en fait. Ok, lui il est mort. Ils sont deux dans le bâtiment. J'sais pas comment le décrire poulet. Attends, j'ai pas pris le kill là ? C'est quoi la blague ? Ohlala, le prêchant ! Ohlala. Ohlala. J'm'avance vers... Bah j'm'avance plus. J'suis... J'suis mort. Ok. Ok. Alors attends, je vais reprendre l'éclaireur mais je vais changer mes gadgets. Le DAS il sert à rien, à la place je vais prendre le C4. Si jamais y'a des trucs nous franchir. J'aimerais trop prendre le Viper putain. Depuis tout à l'heure les mecs, le chain spawn là. Vas-y on va prendre ça tout. Allez vas-y. Ok. Ok. Non ! J'suis pas ringé. Ok. Ah putain y'a des petits mécanismes qui reviennent mais... T'as envie de le faire mais tu fais... Ah mais merde c'est comme ça. Allez vas-y. Et le Viper il a été... Ah non je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Ah non je l'ai pas eu. Si je l'ai eu. Y'avait bien un mec. Y'a un char hostile à l'est de l'endroit où... T'es où toi ? J'arrive, j'essaie de choper un Viper. Si j'y arrive. Ah mais il est en l'air putain ! J'avais pas vu, je pensais qu'il était pas en l'air. Oh non putain il était là ! Après à la main je fais une merde. Non dis pas ça. Je vaux pas de mon mieux. BF6 ça va être aussi rageant. Oh bah ça va être méga rageant ouais. C'est pas BF6, c'est BF2042. Bon alors on va leur faire la misère parce qu'ils vont nous saouler. On va prendre le machin. S'ils veulent qu'on fasse du kill on peut en faire aussi. Vas-y. Merci vivement Alias d'avoir fait la possibilité à 5 personnes de payer l'endroit de scolarité pour Scartoons, pour Puba Online, pour Fasco, pour Nabil, pour Masi. Des monstres. Merci à envoyer plein de jugés de coeur pour Alias, le monstre dans le chat. Merci mon poulet. Vraiment ça me touche énormément. Je vous mérite pas les amis. Je vais claquer en F. Je suis avec toi dans le temps. À gauche, gauche, gauche. Ouais je les vois, je les vois. À mort. Il est mort, il est mort. En face. Bam, dans notre gueule. Dégage. Tranquille. Pas tranquille. On prend le F hein. Le F comme... Comme Foxtrot. Il a pris une balle. Ou deux. Faut que je push là. Mais ça va être compliqué. Il y a des mecs qui wait dans les bâtiments là. Tu es traversée pour te rejoindre. Ah, c'était sûr, mais c'était sûr. Mais c'était sûr, Robert. Faut vraiment que je débloque. Non, faut que je joue de la DMR pour débloquer ma M39. C'est obligé. Vas-y. Je suis obligé de jouer de la DMR. La M39, je l'avais trop. Comment on la débloque derrière ma M39 ? Ah, bientôt, tu l'as débloqué. Ah, fils et fils ! Ah ! Je spawn sur G. Oui. Voilà. C'est bien la première fois que tu trouverais le point G. Et encore, j'ai galéré. Moi, je pense que c'est une légende cette histoire de point G. D'ailleurs, l'orgasme féminin, je pense que c'est une légende aussi. Non mais grave. Je me fais saucer tout à l'heure. Je fais de la merde. Ouais, il y a un mec dans notre dos là. Il y a un mec dans notre dos. Je sais pas où il est. Il fait le mariole. Il est en train de m'allumer. Ah ouais, mais on se fait sous le vaque. Vas-y, faut qu'on prenne des points, mec. Quitte à pas faire de kill. Bah ouais, mais bon, ils sont bons. Vas-y, on va dans l'hélico. C'est moi qui est le pilote. On peut essayer de prendre le B. Il y a un pote dessus, mais bon. B comme Bolton. Il y en a un dessus, il y en a un dessus. T'es à droite ou à gauche ? T'es à droite ou à gauche ? Il y a du monde en dessous. Il y a du monde. Vas-y, vas-y, pour toi. Je te les mets. Tu les défenses un peu ? Je te fais un vol de ouf. Non, ça reload. Je l'ai eu. T'es un monstre ? Encore, il y a du monde. Il y a un tank. Je vais me planquer derrière parce qu'on target. Vas-y, vas-y. C'est bien, ça. Ouais, ça vient de C, ça vient de C, ça vient de C. Ouais, C, C, C. Le rotor est niqué. Ok, je suis mort. Stop, stop, saute, 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 saute. Ça vient de C, le truc qui était... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as vu, t'aimes bien quand je fais les petits vols de côté là ? Très bien, très bien. Vas-y, let's go. Putain, il faut pas nous casser les couilles. Let's go, faire le remontada. Let's go, c'est, c'est, c'est ! Tu veux que je fasse avec tout ça ? Il me faudrait de la smoke au moins. Il faut pas voir où va, mais où va. Ouais, il y a du monde devant. Je vais mettre à 200 mètres pour moi. Non, je vais me remettre à 100 mètres. Mais on peut rien faire ici, ça a rien de passer par là. Il a l'art gang. Je dois te remettre là, effectivement. Je vais dans ce jeu. J'ai envie de te mettre un cheveu... Allez, appuyez sur le lien qui vient d'être balancé en live. Une nouvelle vidéo. Abonne-toi, mets un like et active la cloche. Ce serait extrêmement sympathique de votre part. Allez faire en sorte de payer les monteurs du campus de la Soltier Academy. Ok ? Faites-moi tous plaisir. 100% des personnes qui sont là, allez appuyer. Ok ? Et parlez-en autour de vous, partagez. Ça ferait extrêmement plaisir. Ils ont entre 17 et 20 piges. Et ils méritent que je les paye. Quoi ? Oh ! Le Viper ! Oh ! Oh la 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 ! Putain, vite, c'est juste que je me rappelle un peu comment il se pilote. Oh non mais c'est un buggy Mathieu ! Est-ce que je vais m'en rappeler du premier coup faire ? Ah c'est bien ça ! Bon vas-y, je suis dans l'hélicoptère mec. Assure. Ok, là tu peux te faire plaisir. Let's go. En plus j'ai les gros canons là. J'ai les gros canons là. Non mais tu dois pas avoir les setups quoi hein. Tu dois pas avoir tout le setup je pense. On va les hanter. Mais j'ai pas, j'aurais du prendre l'ingénieur poulet. Eh sympa sur BF. Si tu pilote comme ça mec on va faire des dingueres. Non mais moi je suis un ouf hein. C'est pas BF-10, c'est BF 2042. Faut que tu défenses les mecs là. Bah surtout que là j'ai un gros calibre. Je vois que l'avant du véhicule hein, ne l'oublie pas. Je sais, je sais. C'est bon, il est passé en... C'est bon, c'est en centre-fou. Il m'a rentré dedans, quel fils de pute. Ça c'est du ramming ça s'appelle. Je reload. Ok on serait tiré dessus sur la route, sur la route en face. Ok. J'suis mort. J'suis mort. J'suis mort. On se barre. Tu esquives bien, tu esquives bien. Allez, prends mon salle là. Non ça va. J'peux rien faire, j'peux rien faire. J'peux rien faire, on est mort. Essaye d'aller au bateau. Non j'peux pas, j'peux pas. Allez vite ! Ok. Allez ! Non ! Eh ça revient vite l'hélico hein. Franchement, ça revient méga vite. C'est bien propre. J'aime beaucoup. Ah non, moi j'adore ça mec. Moi c'est mon support en fait. Moi j'adore le fait de piloter l'hélico et que les gens fassent max de kill. Je vais te faire faire max de kill, tu te rends pas compte. Avec la tourelle et tout. Mais ce qu'il faut c'est l'ingénieur. Il faut se mettre sur un ingénieur et tu répares tu vois. Vas-y pour prendre un hélico tu vas faire mass de kill. Mais il faut juste l'ingénieur, derrière faut que j'ai mass de kill. Voilà quoi. Mais... J'ai pas arrêté de claquer du X vous voulez. Tu m'entendais pas le piu 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 piu. Vas-y let's go. T'es où là ? Je suis dans le bateau. Bâtiment ou bateau ? Bâtiment, bâtiment, bâtiment. Je suis près de... Ok, retour. J'ai. G. Golf Trot. Helicopter sur... Golf Trot. C'est ce que tu dis. Team Bad, ETA 1 minute 27 secondes. Le broadcast sera assez bon. Donc nous n'avons pas de signes de résistance pour maintenant. Surtout sur D. D. Oh putain, sniper. Ok, t'es où là ? T'es sur G ? G, G, G. Ok, j'y arrive. T'es sur le point G là ? Je suis sur le point G. Ok. Au-dessus... Faites défoncer. Je sais pas d'où ça vient. Oh y'a un véhicule blindé. Attends, j'ai le C4. Il me tire d'où ? Ok, c'est bon, je l'aime. En dessous, en dessous, en dessous. Y'a du monde. En dessous, faut qu'il le voit à gauche. Putain, quel fils de pute. Là, s'il passe, je l'ai 4 au C4, mec. Ok, Mary, Mary, Mary. We're going to take you. We're going to take you. It's going to be very difficult. Ok, ok, ok. I'm here. Surtout, 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 surtout. I'm here, I'm here. Wait to me, wait to me. I'm here. You got it. J'ai fait péter les... Non ! Eject, eject ! Y'avait le deuxième bâtiment. Oh putain, le stationnaire devait être propre, non ? Ouais, c'est un... Le premier, j'aurais pu le récupérer, en plus. Si j'avais su que je... Si t'avais sauté, si t'avais sauté... Ouais, ouais. Ouais, t'inquiète. Ça, je te le dirai. Made it, made it ! J'suis dans un bateau, j'suis dans un bateau. Je saute du bateau. Je saute du bateau. Ah ben, on va finir. Merci infiniment, Anas ! Pour les 3 modes frères scolaires, à été payé au sein du campus de la Saultier Academy, comme un bon étudiant qui se respecte ! Merci infiniment pour les 1 monstres. Vous avez des monstres. Normalement, tu peux zoomer quand t'es gunner. Oui, j'ai vu tout à l'heure, je zoomais. Rostink, you stupid motherfucker, instead of playing Elmao ! J'avoue, il s'est en train de se défoncer dans le chat. Merci Julien, NZOCSA, nouvel étudiant du campus. Merci poulet. Ok, tu te mets en ingénieur poulet. Et derrière, le but du jeu, écoute bien, le but du jeu, c'est que tu fasses le plus de kills possible sur la prochaine game. Ok ? Ok, t'en as rien à branler, ça me fait plaisir. Ouais, un petit peu. Non, non mais ok, j'ai entendu. J'ai entendu. Dans 22 secondes, on aura notre réponse. Je vais terminer en négatif, mais au moins je te ferai faire du point. Comme là quoi. Ouais, là j'ai pas fait masse de kills. Il était en négatif. J'étais en... Ouais, mais là tu vas voir, tu vas en faire pas mal. En revanche, faut que tu me dises droite-gauche sur le bâtiment, tu sais. Et t'essaies de me donner des indications, en comprenant que moi je vois devant, et toi tu te vois à 90 gauche. Après ça dépend de la map. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Après si c'est l'hélicoptère, t'as quoi ? T'as du... Oh métro ! Bah non, bah y'a pas de... Y'a rien. Non, la métro ça va... Là ça va défaut Rayax. Ah bah je suis content parce que métro je voulais absolument la rejouer. M416 elle est pas si off que ça. T'inquiète, t'inquiète. Tu vas voir. Tu veux du kill ? Bah métro là c'est du... Alors attends, parce que métro je vais prendre la bonne arme. Sur métro je vais pouvoir débloquer l'ADMR, je suis sûr. Vas-y je vais rester avec ma DMR. Allez go go go, c'est notre métro, c'est chez nous. Là on est dans le 18ème. On va prendre B direct là. Plutôt le 16ème vu la gueule des bâtiments. Ouais j'avoue. J'ai vécu un non dans le 16ème. J'ai vécu un non dans le 16ème. Ouais t'as un compas. C'était bien. Moi je vivais dans la 11m2. 11m2 et on payait 400 à 500 balles par mois. L'arnaque totale. Et c'est parti, c'est le bordel. Ah ouais, là ça va swimmer hein. Ah merde putain, je voulais faire tout péter. Là vous allez voir, ça va être le bordel cette main. C'est un classique cette main. Classique de BF3 d'ailleurs. Oui. BF3 c'est quand même... Putain. Sacré... Sacré bloc. Arrête de me tirer dessus le poulet. C'est vrai ? Non non, pas de TK, please. C'est pas vrai qu'il y ait plus de TK ? Bah je pense. T'as vu la distance euh... Stop, 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 stop ! Non bah t'es carrément pas mort. Oh putain. Oh putain mais... Faut qu'on arrive à maintenir le côté... Attends. Avant, je vais mettre une radio juste à côté là. Parce que ça me saoule de revenir un pillage. C'est pas clair. Dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Ascenseur, ascenseur, ascenseur ! Morts les deux. Tu voulais du kill tout à l'heure ? Ouais faut du kill euh... Faut prendre euh... Ok. Oh putain mais il vient sur moi là. Oh merde le spawn... Le spawn à l'autre bout ! Oh... J'suis trop con. Merci LS. Mais ouais mais ouais. Ça va être tendu hein. Ça va être tendu. Let's go ils sont au poulet. Dans la montée ? Si ils sont dans la montée c'est... C'est tranquille hein. Dans la montée mais droite et gauche hein. Ok ok. Parce que t'as la montée principale et t'as aussi les artères euh... Les deux artères droite et gauche et... Et ça touche. N'empêche j'adore cette main en fait. Il est trop bien là. C'est le bordel on va pas s'en tirer. Oh ! Je lui ai mis un one tap à lui. Oh le one tap qu'il a pris le pauvre. Merci infiniment Elias d'avoir enfin la possibilité à Stupide Fifou, à Natsu, Dragnir, à Swordbeast, à Banito et à Rodi MX. Merci infiniment. Envoyez plein de GG s'il vous plaît pour Elias qui vient de faire claquer quand même. 10 droits de scolarité dans le chat. 50 balles. Merci infiniment poulet. T'es un putain de monstre. Et merci à Imlicos pour les 25 mois de frais de scolarité. T'es un putain de monstre. Vous méritez pas. Ah putain. Du coup je me concentre pas. Bordel là, je m'offre un nickel. Mais non mais attends. Oh là là, je suis vraiment trop une sous merde. Ouais mais... Ouais mais... Non mais ce qu'il faudrait c'est de la smoke là. Si M320 smoke là. Ça c'est bon ça. Tu sais tu pousses dans les smoke et tout. Euh... Ouais. Ouais mais l'idée tu sais c'est vraiment un moment tu te décides en squad de faire... Ok let's go. Bam bam bam. Et tu fais le... Autrement tout le monde se regarde en chien de faïence là. Et les gens font rien en fait. Ça bouge pas pendant 3 heures et ça va se fight pendant 3 heures quoi du coup. Ok c'est très joli ton truc là. C'est très impact. Je t'ai fait un colis Amazon là. Je les ai filmés là. Je les ai filmés là. Je les ai filmés là. Allez venez là, venez là, venez là, venez là, venez là. Oh je me lâche. Bon je remonte un peu parce que ça va être... Non les missiles de pute. En train d'attendre en bas allongé comme tes gros fils. Putain l'enculé. Mais non il me fait avec ta grenade là. Ah t'as un pote toi. J'adore ce jeu. Il est vraiment pas mal en plus. Tiens mange ça toi là-bas. Il doit être là-bas lui. Regarde la grenade. Merde qu'est-ce que je fais ? Merde qu'est-ce que je fais ? Merde qu'est-ce que... Bam ! Malé ! Elle est en train d'attendre dans les absences. Avec une RPK là. Allongée comme une pute pute. J'ai plus de main. Welcome back moi j'avoue. Let's go. Oh je me fais plaisir mon pote. Oh non 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 non. Ben non. Ben non. Ben non. Ben non c'est mort. Ben non. Oh non mais pourquoi je réparais bien ? Ah ! Ah ! Il se passe pas derrière moi moi. On vous attaque dans le dos. Mais quelle petite pute ! Ben je viens d'atteindre la faune en 3 heures quand ça ça me permet de faire 6 kills. Eh maman maman regarde j'ai fait 6 kills. J'suis le dernier suivi mais répond l'esquad. Eh eh ben regarde maman j'ai pas eu mon brevet mais au moins j'ai fait 6 kills. Eh 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 ! Sous merde. Non je pète pas un câble ! Vas-y au revoir. Nice. Oh j'adore la destruction regarde les pylônes qui commencent à... Garde toi mec ! Mais il y a personne derrière moi. Non ! Non ! Ben m'appelle pas mec mec ! Non mais y'avait un mec avec moi mec. Y'avait un autre mec mec. Ça veut dire quoi point P ? Oh non non ça me tire le cul. Laid has already been automatically forgiven. Ah ça nous a back. Ça nous a back mais on... Ah c'est pour te... Mais c'est un team kill. L'autre team team kill quoi. Ben tu peux faire point exclamation P pour te faire pardonner. Ben non j'ai rien à me faire pardonner. Il va s'expliquer ouais. T'es où toi ? En fait je sais pas où je suis là. Ah d'accord ok c'est ça. Mais non mais derrière ! What ? What ? What ? Je rentre là dedans au Beretta mon pote. Tout dans la glotte ! Au Beretta ! Regardez ! Au Beretta mon pote ! Au Beretta mon pote ! Ah merde ! J'en ai eu bien ? J'en ai eu bien ? Nooon ! Ils y vont au choc de gars ! Il faut vraiment que je débloque la... J'adore ce jeu. Oh yeah ! Motherfucker ! Oh go ! Désolé ! Oh la grenade ! La grenade ! Ah bah ça vous fait avancer ! Y'a un mec à droite ! À droite ! Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Avec une SVT, SVT ! Putain ça... Là j'y vais comme un con quoi. Attends le grenade ! Écoute alors je bouge comme un toto des îles là. Oh mais non ! Putain mais le team kill quoi de ma... Oh la 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 ! Je me suis auto-sue avec ma grenade ! L'enjustice totale. Bah ouais mais merde ! Sorry mec mais tu me regardes trop seulement en fait. Merde c'était mon poc ! Sorry il est à traiter le bordel. N'avance pas ! C'est ma grenade ! J'y vais ! J'y vais ! J'y vais pas ! Non 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 il va pas ! Décale avec moi vas-y ! Doucement doucement ! Vas-y vas-y ! J'vais décaler mais y'a des mecs devant moi ! Recule ! Recule ! Mais allongé comme une sombre pute ! Putain ! Quelle sombre pute ! Il est bien battle field 5 ou pas ? Battle field 5 ! C'est quoi battle field 5 ? J'ai jamais joué ! Ça existe battle field 5 ? Vas-y vas-y sur ma grenade ! On push sur ma grenade ! Push sur ma grenade ! Vas-y je push ! J'balance une greffe ! N'avance pas trop parce qu'elle est dangereuse ! J'm'allonge ! Y'a un mec déjà ! On y est ! On y est ! On l'a ! On l'a cet endroit ! On capture ! Ok j'arrive ! On capture ! J'suis avec toi ! Y'a du monde ! Contact à gauche ! Contact à gauche ! Ok ok ! Y'a un mec ? Non ? Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Là y'a du monde devant ! Il m'a décalé ! Non mais j'ai un retour bureau ! Ah ! Retour bureau ! Mais putain ! T'as des retours bureau mon gars ! Mais non ! Ecran noir ! Ecran noir ! Tu t'es fait kicker ! Pourquoi ? Parce que... Euh... Il me semble... Il me semble... Non ! Il me semble... Vous êtes sûr que vous avez tué des coéquipiers ? Bah évidemment que j'ai tué des coéquipiers ! Ouais ! Tu viens de me tuer en fait ! Et je crois que c'est parce que tu pues la merde ! J'suis pas sûr hein ! J'suis pas sûr ! À vérifier ! Mais c'est parce que tu pues bien la merde ! Et du coup ils te kick quoi ! Ils sentent que... Tu vois ? Ils sentent que tu pues la merde ! Ils sentent que t'es un streamer de merde ! T'aurais dû faire testable ! T'aurais dû juste faire testable ! T'aurais dû juste aussi ! Ouais mais... Testable ! Testable ! J'étais devant toi mec ! Non 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 ! Si si ! Non mais le ratio mec ! Dans ce genre de jeu là ! Le but du jeu c'est pas d'être devant l'autre ! C'est le ratio ! C'est les points ! Les points ! Les points ! J'étais devant toi ! D'ailleurs j'étais devant toi ! Globalement ! Globalement ! Globalement ! Bah vas-y je rejoins la game ! J'sais pas si je vais euh... Faut à s'allonger ! Avec une M249 ! M249 ! Allongé ! Comme une sombre merde ! Depuis BF3 le mec ! Il est là ! Il a pas quitté le serveur mon gars ! Depuis 2010 ! Il est allongé au même endroit le mec ! Ah putain ! C'est un remis mon ratio à 0 ! Ah dommage ! Et quelle team ? Configuration ? C'est quoi ? La team de ceux qui gagnent je crois ! Ouais mais... Prenons les... Va piquer un rôle de grenade ! Ah ! J'ai oublié de chercher ! 6-4 hôtel ! Rejoins ! Ok c'est bon ! Vas-y pousse à gauche là ! Qu'on fasse les totos là ! Vas-y voilà ! C'est bon ça ! Oh merde ! Merde ! J'ai pas de l'air j'espère ! Wouhou ! America first ! C'est vrai ça c'est bon ça passe ! Mais allez ! Oh ! Shotgun mon gars ! Oh ! Shotgun ! Un 300 mètres ! Ils y vont au lance rocket ! Il a quoi dans son shotgun ? Buckshot mon gars ! Buckshot mon gars ! Buckshot mon gars ! C'est frustré une fouet ! C'est frustré une fouet ! Je suis là je suis là je suis là je suis là ! Mais gaffe ! Au bout ! Il a balancé sa grenade ! Y'a veillevard du monde ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Continue ! Non c'est la mienne la grenade ! Tranquille t'es pas obligé de te balader ! Je t'ai mis un soin ! Ouais ouais j'en sais rien ! Y'a un mec qui est paté ! Mais nan ! Mais nan ! Mais nan ! Mais nan ! C'est bon je les ai fumé ici ! T'es un monstre ! Catrin t'es un monstre ! Je les ai fumé mon pote ! Je lui mets la radio là ! Je reload, je reload mes deux armes et j'y vais ! T'as du soin là ! Prends le ! Prends ça toi là-bas ! Oooooooooooooooooooon ! Yes ! Noooon ! Quel map de merde ! Donne moi du soin là ! Hé je suis mort ! Donc déjà, j'allais devoir donner à moi-même en fait. Y'a pas un mec derrière nous dans jeu sur la map non ? Viens, on va faire du points là. Tu vas voir ! On va à 0 push mon gars, ça va être simple. Désolé, putain je fais des TK mais ils se mettent devant moi aussi. Passe à gauche là. Vas-y gauche. Je l'ai eu. Je l'ai eu, je les fume ! Y'en a un autre ? Mais il y va ! Attends ! Grenade. Y'en a un, y'en a un ? Tu vas à deal ? Y'est mort, y'est mort, y'est mort. Y'en a un autre ? Attends, je suis allongé. Balance de la grenade et tout hein. Oh non mais y'a aucun jeu, ils balancent des morconnades quoi. Oh merde. Y'a aucun ski. J'suis déjà en 8-2 frère. J'suis froid. Eh soigne tes soignés mais t'as pas le temps de soigner tes soignés. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais regardez-moi, mais Mary, mais qu'as-tu fait allonger comme une vieille pute ? Mais parce que y'a un mec qui vient de passer là, foiré. Vas-y, continue, continue Mary. Vas-y, c'est lui, t'as raison. J'ai eu tous ! J'ai eu tous ! Rien à foutre ! J'les ai eu 6. Ouais, 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 tu les as tous. Ouais mec, en même temps tu m'as dit continue, tu passes devant. Ah, j'ai passé le vent, ouais. Ah désolé, t'es passé le vent. Ah, tu vas te faire kick carabelle ! Excuse-moi d'être en 10-2 mec, alors que je viens de revenir dans la game quoi, et je vais bientôt te dépasser. Euh, je crois pas. Ouais, je sais pas où t'es d'ailleurs. Ouais, moi non plus, écran noir. Ah, tu t'es faite kick carabelle ! Bah tu vas pas revenir, projons-moi. Oh non, non, Métro c'est de la merde. Non mais je viens de me faire TK, putain. Métro c'est trop de la merde. Ouais, c'est la... Métro, il devrait autoriser le TK, tu vois, c'est limite. Mais clairement, mais clairement. Non, mais Métro Hardcore, c'est une hallucination absolue. Mais tu peux rien faire, t'es obligé de tuer, t'es obligé de tuer. Euh... Alright. En vrai, je me ferais bien une game non hardcore pour tirer partout dans Métro quoi. Ouais, non mais en rush, en rush. En rush, c'est un peu plus drôle quoi. En rush, c'est un petit peu plus drôle. Bon poulet, je te laisse. On se retrouve demain au pire, ok ? Ouais, 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 ça marche. On fera du TK2 si tu veux. Ah ouais, carrément ? Putain, la vache. Je ne me souviens même plus comment... Ouais, c'est fou, hein ? Bon, ok. Je te fais des bisous, poulet. Tchou, tchou. Des bisous. Bye. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous l'avez compris, ça va être sur ce que l'on va s'arrêter. C'était bien cool, en tout cas, de retourner sur BF, de voir tous les trucs de BF. N'oubliez pas de faire prenez sa maçon YT, il va y avoir du contenu sur BF qui va sortir. Il y a déjà une vidéo qui est sortie, bam, bam, bam. Les mecs hyper efficaces, efficaces. Voilà. Merci infiniment à vous. Vous avez été absolument monstrueux aujourd'hui. Vous l'entendez derrière moi. C'est le son qui marque la fin du campus de la Solty Academy, en tout cas pour aujourd'hui. On se retrouve demain, bien évidemment, sur le campus de cette SA. Et, 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 voilà. J'ai pas eu de réponse sur le YoungTist Royale, mais bon, vous verrez, hein ? Point d'exclamation Twitter, point d'exclamation Discord, surtout si vous cherchez les teammates pour faire du BF4. C'est à peu près tout. Demain, nous serons jeudi. Jeudi, vendredi, ouverture, mais samedi et dimanche, fermeture du campus de la Solty Academy. Et on reprendra lundi, bien évidemment. Sur ce, je disparais de vos écrans. Et j'envoie le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière. Comme d'habitude, les donateurs, il y en a eu beaucoup. Les surveillants, il y en a eu beaucoup. Les étudiants, il y en a eu beaucoup. Les sub-gifters, il y en a eu beaucoup. Bref, au final, toutes les personnes qui font que la Solty Academy, ira to the fucking top. Et d'ici à demain, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'oubliez pas, n'oubliez jamais que certes, nous sommes Solty, oui, mais pas que. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501